C'est un scandale là! Sous-titrage ST' 501 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 partir de rien et atterrir sur la lune dans Carbal c'est un moment mais incroyable c'est extraordinaire c'est vrai que ça se trouve la NASA c'est la même chose bon on a fait la lune, quoi bon maintenant ça sera pareil en tout cas j'espère que dans Carbal Space Programme 2 il y aura un meilleur tuto que dans le 1 ça s'est beaucoup amélioré maintenant depuis que Tech2 a repris le truc ça s'est bien amélioré une rumeur en vitesse alors j'ai mis ça dans les sujets et puis Yvan m'a dit attention c'est une rumeur d'un forum par un mec qui dit avoir des contacts c'est un journaliste il faut pas l'écouter c'est Bloodborne qui pourrait arriver sur PC donc qui pourrait arriver sur PC un peu comme les Sekiro tout ça, j'ai demandé au spécialiste du bousin Noël Malware est-ce que c'est ce que t'y crois est-ce que ça t'exilite un petit Bloodborne sur PC bah moi je l'ai sur PS4 donc tu t'en fous ouais mais par contre pour tous les gens qui n'ont pas de console c'est une excellente nouvelle parce que les jeux de de Front Software sont toujours excellents et Bloodborne est un des meilleurs avec bon franchement ils sont tous bien quasiment à part peut-être Dark Souls Bloodborne je serais carrément client si il sortait sur PC rien que pour l'esthétique qui est complètement folle ouais ouais mais je crois pas trop non plus il est trop bien franchement il est trop bien non non c'est une rumeur ça va pas est-ce que l'un d'entre vous a envie de rejouer un Civilization Like isuel et ben petit sondage rapide isuel est-ce que t'as envie de jouer un Civilization Like pas du tout c'est bon non plus Malware pas tant que ça non et bien oui c'est le problème c'est le problème c'est le problème que j'ai en ce moment parce que je suis en train de jouer à Old World alors il y a beaucoup de gens qui m'ont qui ont demandé qui voulaient qu'on en parle qui voulaient qu'on en parle pardon dans cette émission donc Old World pour vous situer c'est fait par le ou j'ai peur de me tromper là c'est fait par Soren Johnson qui est le lead designer de Civ 4 j'ai eu une bêtise non c'est ça non c'est ça ok ça vient de sortir en Early Access sur l'Epic Game Store c'est un Civ Like alors les Civ Like ça fait quand même 30 ans qu'on y joue il y a plein de petites différences qui font que c'est un Civ mais sans être un Civ mais au final quand on y joue c'est quand même un Civ parce qu'on se retrouve avec des petits travailleurs qui posent des fermes qui tracent des routes et puis les villes il faut leur faire produire des machins et puis on produit des petits archers et puis les archers ils vont attaquer les autres petits archers les autres petits archers ennemis ils ont rajouté par dessus un petit système à la Crusader Kings 2 mais très léger d'héritage de lignées etc mais voilà c'est un Civ Like donc j'y joue depuis deux jours donc je le dis pour ceux qui voulaient que je leur donne des détails c'est un Civ Like c'est exactement comme Civ donc à vous de voir si vous avez envie de vous relancer pour la sixième septième huitième fois sur un jeu à la Civ avec les cases hexagonales avec les villes avec exactement les mêmes choses même si les fans disent que mais si tu comprends il y a des super différences au niveau de la diplomatie au niveau de l'IA tout ça au final ça reste ça reste un jeu à la Civ j'y ai pas encore il a un bon pédégré en plus parce que le designer c'est donc le même designer que Civ 4 et Civ 4 les gens qui connaissent bien les Civ disent Civ 4 surtout avec l'extension Beyond the Sword c'est le meilleur Civ qu'on ait jamais fait après ça t'entends ça un peu pour tous les Civ parce que je l'entends aussi beaucoup pour Civ 3 et aussi pour Civ 5 donc c'est devenu compliqué c'est devenu compliqué les civilisations j'ai l'impression que c'est comme les albums des Red Hot Chili Peppers ton préféré c'est le premier que t'as écouté c'est la même chose avec les Civ il faut toujours que tu ramènes tout à la musique au Red Hot surtout et à la musique du 90 ou au serial killer un des deux ça par contre oui non mais je me suis déjà aliéné la moitié du chat en critiquant Kerbal donc maintenant je continue les Civ c'est vraiment c'est dommage parce que moi j'ai été un grand joueur de Civ 5 par exemple et après 100 heures dessus c'est pas beaucoup quand même mais je me suis rendu compte que c'était vraiment le seul genre de jeu en fait dont je sors en ayant l'impression d'avoir perdu mon temps non mais c'est vrai parce qu'il n'y a pas assez de subtilité il n'y a pas assez de profondeur de choses possibles tu vois tu joues à Diablo 2 quoi ouais mais au final c'est des gens qui sont vraiment linéaires c'est à dire que par exemple selon l'endroit où t'es et la situation mondiale il y a toujours un chemin à prendre qui est le meilleur et si tu le prends pas bah voilà c'est le mauvais move et tout ça pour des parties qui sont immensément longues ça personne ne me contredira et où le ratio entre le temps que tu dépenses et la stimulation la gratification que l'on retire est vraiment pas au top là c'est pas faux par contre j'ai une question pour Adbou parce que moi ce qui m'a fait quitter tous les cives et qui fait que j'y arrive pas c'est l'intelligence artificielle qui dans tous les cives est toujours complètement à la ramasse est-ce que là c'est mieux ou pas elle a l'air d'être un peu mieux ce que j'ai vu sur ma première partie c'est qu'elle avait même l'air d'être beaucoup beaucoup mieux elle a l'air d'être mieux d'accord incontestablement elle a l'air d'être mieux mais tu sais et là tu vas me comprendre Noël quand je dis ça tu sais le problème des cives en fait c'est que c'est difficile de retourner à un jeu à la civilisation une fois que t'as connu les jeux paradoxes je me suis retenu de le dire quand t'as dit le mot magique Crusader Kings 2 je veux dire j'ai plus jamais touché un cive quasiment depuis que je joue à Crusader Kings 2 exactement ou même Europa Universalis alors je sais que toi t'as pas autant accroché que moi mais quand tu joues un Europa Universalis ou un Crusader Kings après tu reviens à un cive avec les petites ressources à compter le nombre de blé dans ta vie c'est tellement bon quand je vous vois parler comme ça je me dis que ce sera le bon moment pour faire le travelling de la webcam et qu'on voit que vous êtes dans le même appartement on va se refaire plaisir avec Malware un peu plus tard dans l'émission dans l'émission je vais encore je vais encore te solliciter Noël Malware décidément ce soir t'es ma star mon rayon de soleil est-ce que tu peux nous dire toi qui es un grand amateur de jeux de skate je crois que tu m'avais dit Skate 3 c'est le meilleur jeu c'est le meilleur jeu de la galaxie est-ce que tu es excité par Tony Hawk 1 et 2 en remastered qui vont sortir le 4 septembre 2020 sur Xbox One et bien non parce que parce que je voulais te faire plaisir bah ouais mais non parce que il y a toujours eu un malentendu ça je le dis souvent que les jeux il y a des malentendus sur les jeux il y a toujours eu un malentendu sur les Tony Hawk c'est pas des jeux de skate en fait c'est des jeux de flipper et moi alors c'était sympa quand il n'y avait rien d'autre à se mettre sous la dent avant les skates donc des vraies simulations de skate mais mais voilà c'est des jeux oui alors là ouais pareil pourtant c'est pas faute de bullshiter tout le temps dans mes streams alors quand on apporte quoi mais là faut que tu m'expliques pourquoi c'est un jeu de flipper bah ce que je veux dire c'est que c'est juste un truc où t'appuies sur un bouton pour envoyer le perso à un endroit et après t'as des milliards de points qui s'implémentent et ça a aucun rapport avec la réalité c'est un jeu de skate en fait c'est ça que t'es en train de dire non c'est un jeu de skate très arcade non parce que je sais si tu joues à skate y'a pas de points quasiment enfin c'est vraiment c'est faire comme en vrai tu vois c'est repérer une rampe et se dire je vais essayer de placer ma figure là comme en vrai et parce que c'est beau et parce que parce que c'est parce que je vais le faire avec style et c'est ça l'intérêt d'Antonio que le but du jeu c'est t'as deux minutes pour faire le plus de points possible en faisant des trucs qui défient complètement la gravité enfin toutes les règles de la logique et du coup en fait exactement de la même manière ce qu'on disait sur Crusader Kings moi je peux plus jouer à un Tony Hawk depuis que je joue à skate alors c'est exactement le jeu paradoxe donc ça t'excite pas plus que ça moi je te vends que moi aussi pourtant mais pourtant tu t'es amusé quand même sur Tony Hawk moi je me suis éclaté la bande son c'était la première fois qu'on découvre ce genre de gameplay c'était vraiment excitant ah oui c'était trop bien surtout le 2 d'ailleurs mais c'est vrai depuis les skates ça va être ça va être un peu je suis pas aussi excité que je voudrais l'être on va faire une petite parenthèse parce que je voudrais avoir votre opinion d'expert donc carte de presse tout ça journaliste professionnel on a une fiche de paye on est des grands journalistes je voudrais avoir votre opinion sur la customisation des couilles dans Cyberpunk 2077 Isuel qu'est-ce que t'en penses ? pourquoi pas est-ce que tu penses que c'est un ajout utile à ce jeu qui a l'air déjà d'être extrêmement fouillé ça dépend on peut pas répondre parce qu'on a pas toutes les infos par exemple est-ce qu'on verra bien les couilles du personnage parce que si on les voit pas c'est pas la peine de me les faire personager je sais pas ce qui serait le pire en fait il y a l'air d'avoir beaucoup de nudité dans le jeu quand même ouais très bien ça va être adulte et tout mais alors moi j'ai pas trouvé de séquence de jeu où on voyait exactement les détails de la customisation je pense qu'ils ont pas pu trop le montrer sur des vidéos ils ont juste annoncé ils ont juste dit vous allez pouvoir customiser vos organes génitaux alors moi j'ai quelques idées je vais faire des trucs rigolos ça c'est sûr j'y passerai probablement plus de temps que sur la tête mais bon voilà qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous j'ose pas dire vous excite mais est-ce que ça vous semble être un argument marketing intelligent et nécessaire ça me pose quand même la question de savoir pourquoi ils ont fait cette annonce et à qui elle s'adresse non pas que ça ait le moindre intérêt je pense qu'elle s'adresse exactement aux mêmes personnes à qui s'adressait la communication de Rockstar sur Red Dead 2 sur les testicules des chevaux c'est différent je pense que l'idée c'est de dire regardez on pousse le détail à un tel point que ça va jusqu'aux organes génitaux et pour que les gens s'imaginent que vraiment ouais voilà ils vont au bout du truc c'est pour dire que la customisation des personnages va être la plus avancée qu'on ait jamais oui oui et pourquoi pas moi perso je suis toujours en faveur de tout ce qui est customisation des personnages tout ce qui peut faire avancer le roleplay dans les jeux donc voilà on pourra personnaliser notre personnage un peu mieux le faire coller à ce qu'on imagine si c'est mettre un piercing au bout de la bite bah ok bah c'est ça c'est pas grave ah si jamais c'est une question de piercing ça peut avoir un intérêt de ce point de vue là enfin dans un cadre de roleplay je veux dire bah je pense que ce sera ça ouais j'ai quand même un peu l'impression moi je vais être plus audacieux que ça moi ce qui m'inquiète c'est le côté mettre en avant que ça en fait pour le coup un jeu adulte tu vois c'est pas parce que il y a des aussi ouais ça fait quand même enfin est-ce que ce qui fait qu'un jeu adulte c'est qu'on peut customiser ses couilles quoi c'est quand même un peu triste mais après si jamais vraiment c'est un jeu dans lequel par exemple les modifications corporelles ont beaucoup d'importance ce qui est possible pour un jeu cyberpunk là du point de vue du récit oui pour le coup le fait de pouvoir se mettre des piercings aux couilles ça a un sens mais voilà on en sait tellement peu et l'annonce a des faits de façon tellement ridicule que c'est quand même bizarre c'est quand même un peu triste ok quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet intéressant j'ai vu Hélène Ripley dans le chat qui disait c'est juste pour faire parler d'eux et ça marche en effet exactement et on est tombé dans le piège exactement qu'est-ce que je suis idiot ah là 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 il m'attendait il se disait oh lui il va parler il y a des testicules il va en parler et ben voilà je me jette dedans ce qui est marrant c'est pas ça c'est tout le mec qui a fait du crunch je sais plus qui est ça dans le chat c'est Atas c'est ça qui disait ouais Atas les gens qui ont crunché pour ça les gens qui ont crunché pour ça t'imagines tu peux pas rentrer chez toi pendant une semaine parce que t'es en train de finir les piercings de couilles il y a probablement des gens qui ont bossé plusieurs semaines plusieurs mois dessus et t'avais un chef de projet qui passait derrière eux et qui disait non je veux encore de l'arrondi je veux plus d'options au niveau des poils je veux plus de couleurs différentes et ces gens là ont eu une enfance où ils disaient plus d'art je ferai des jeux vidéo et puis il y a un mec qui passera des entretiens d'embauche plus tard en disant oui moi j'ai designé les couilles dans ces pertes on va passer à quelque chose de plus sérieux de moins joli à regarder mais quand même c'est Dwarf Fortress un jeu qui est cher à mon coeur et je ne sais pas au coeur de qui il est cher aussi dans cette émission je sais pas si vous y avez joué Dwarf Fortress qui va ressortir en version jolie sur Steam c'est à dire qu'en fait un studio alors chat on t'entend chat tout le monde t'entend chat quand tu parles ? ok je l'entends plus je pense que oui d'accord ok 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 oui il va ressortir en version jolie c'est un studio qui s'appelle ah j'ai perdu le nom désolé je pourrais cliquer sur le lien mais c'est pas grave c'est un studio qui va le sortir avec une jolie alors ce qu'on appelle des graphic tiles c'est à dire des dalles graphiques vous le voyez à l'écran des dalles graphiques plus jolies que les caractères à ski traditionnels est-ce que ça pourrait éventuellement motiver l'un d'entre vous à y jouer enfin parce que je crois qu'ici personne n'y a joué si Sébom peut-être il y a joué un peu mais c'est vrai que ça n'aurait pas ce qu'envie de le refaire parce que mine de rien même quand on a l'habitude des jeux en ASCII ça ajoute un truc d'avoir un élément graphique pour la lisibilité ça donne envie de s'y remettre oui moi je trouve ça vachement intéressant parce que en fait c'est juste une réponse à la nouvelle vague des jeux de gestion qu'on a depuis l'explosion du jeu 1D en fait en 2006 quand il y a eu les premières versions de Dwarf Fortress je pense que ça avait du sens de passer 20 heures à pleurer du sang pour apprendre à déchiffrer l'ASCII parce qu'il n'y avait juste rien d'autre donc c'était ça mais maintenant effectivement quel intérêt à aller t'échiner à apprendre à jouer à Dwarf Fortress en ASCII quand en face il y a Rimworld alors justement je fais une petite parenthèse parce que je vais livrer une partie de notre intimité un soir tu es venu me voir sur Slack et tu m'as dit j'en peux plus je ne sais plus à quoi jouer en ce moment je vais mourir je vais mourir je vais devenir fou il faut absolument que tu me donnes un bon jeu de gestion alors je t'ai dit tu peux essayer ça tu m'as dit non tu peux essayer ça et je t'ai dit est-ce que tu as essayé Rimworld et tu m'as dit non je n'ai pas essayé mais ça ne me dit rien tout ça j'ai insisté pour que tu achètes et tu installes Rimworld au final voilà ça fait une semaine je crois 10 jours est-ce que tu y joues et est-ce que tu aimes ça fait 4 jours mais ouais ouais du coup j'y ai joué et j'avoue j'ai du mal à m'y mettre on en reparlera peut-être plus tard dans l'émission mais en fait ouais c'est vraiment pas mal il me manque un truc si on veut vraiment parler de Rimworld c'est vraiment très très bien mais il me manque un élément pour me dire est-ce que je joue bien ou pas en fait parce que j'ai fait une base elle tourne ça va tout se passe bien et bah tu joues bien bah ouais si t'es heureux de ce que t'as fait si quand tu regardes l'écran tu dis qu'est-ce qu'elle est belle ma base et bah voilà c'est ça et puis t'inquiète il va t'arriver des trucs et tu vas te rendre compte qu'en fait tu jouais mal mais tu ne savais pas le jeu ce qu'ici et tu recommenceras tu prendras du plaisir à recommencer l'important c'est pas de gagner j'ai une petite question qui m'est remontée du chat excuse moi oui chat en fait les tilesets et l'habillage graphique il existe depuis presque 10 ans maintenant donc qu'est-ce que cette version là va apporter oui il existe et bien elle apporte ça va être un nouveau tileset donc il y a eu des nouvelles comment on peut dire ça avait des nouveaux graphiques officiels officiels qui ont été faits par des professionnels mais effectivement ça a existé depuis longtemps ça existe toujours on pouvait télécharger aujourd'hui des versions de Dwarf Fortress qui arrivent livrées avec des tilesets qui sont beaucoup plus lisibles que la ski traditionnelle voilà après je pense que ce qu'a voulu faire l'auteur du jeu il faut comprendre que l'auteur du jeu il a sorti un des jeux les plus connus de l'univers PC un des jeux les plus influents de l'univers PC et il n'a pas gagné grand chose il se faisait financer par les donations de ses fans il marchait bien sur Patreon quand même ouais il a 10 000 dollars sur Patreon non ? c'était 10 000 dollars par mois j'avais regardé il était à 3500 pour moi c'était dans sa zone là aussi mais c'est quand même pas mal c'est bien mais comparé au mec de Ritmo par exemple qui est comparé à Notch un petit méga millionnaire ou par rapport à Notch qui est multimilliardaire voilà c'est quand même un des auteurs de jeux vidéo les plus influents de ces deux dernières décennies et j'ai envie de dire il n'a pas été récompensé au juste prix de son travail j'espère que Notch il donnait dans son Patreon en tout cas oui mais quand tu vois comment avirer Notch je te dis est-ce que quelque part la pauvreté ça n'a pas préservé le dev de Dwarf Fortress est-ce qu'il n'est pas plus heureux comme ça ? et je me demande si l'auteur de Dwarf Fortress donc qui s'appelle Tarn Adams il ne serait pas aussi quelque part un peu peut-être dans la mouvance Notch je ne le connais pas c'est juste à l'aspect tu mets Notch et tu mets Tarn Adams à côté tu vois que c'est un peu le même genre de personnage et ouais effectivement on verra on verra quand il aura touché les royalties de ce jeu qui sortira sur Steam donc je crois que la date de sortie exact n'est pas annoncée mais voilà vous le savez si jamais vous aviez toujours rêvé de faire Dwarf Fortress et bien un jour il va sortir en bonne version j'espère quand même qu'ils amélioreront l'interface utilisateur parce que s'ils amélioreront uniquement les graphismes ça ne suffit pas il y a plein de trucs dans l'interface utilisateur de base Dwarf Fortress qui a se tiré une balle dans le crâne et j'espère qu'ils vont changer ça il y avait une démontie pour finir sur Dwarf Fortress qui permettait de l'afficher en 3D aussi justement un peu à la Minecraft à l'époque je crois oui tu pouvais l'afficher en 3D mais tu ne pouvais pas y jouer c'est à dire ça lisait ta sauvegarde et ça faisait un affichage de ta sauvegarde malheureusement ça ne s'est jamais fait en 3D System Shock 3 System Shock 3 souvenez-vous qui aurait été probablement ressuscité par les chinois de Tencent ils ont fait une affaire ouais est-ce que quelqu'un peut me dire peut me dire quelque chose là-dessus on avait là on voit un petit trailer de System Shock 3 juste avant qu'ils crèvent en fait juste avant que le développement soit plus ou moins stoppé est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose là-dessus ça va se dire que juste avant ils avaient bossé sur Underworld Ascendant qui était pas top qui était plus que pas top qui était un des plus gros fail de développement de ces dernières années enfin c'était un jeu qui prétendait revenir aux racines de ce qu'ils faisaient les immersifs sim dans les années 90 les jeux à la looking glass en fait et qui au final Underworld Inspector était dans la bande et le résultat a été catastrophique c'était un jeu qui était une sorte de sous-fif complètement dépassé qui n'avait pas de boue qui était tout bugué qui n'avait aucun intérêt et ce truc est resté en développement des années et en même temps il commençait déjà le développement de System Shock 3 je sais pas du tout je sais pas je vois pas ce qu'ils peuvent faire de ce truc là maintenant peut-être que Tencent va tout passer Tencent ils vont mettre 30 millions sur la table et puis ils vont essayer d'en faire un bon mais d'après ce que j'ai compris c'est plus les mêmes devs de toute façon c'est plus la dev je savais que vous avez arrêté mais d'accord enfin c'était Oversight c'est plus Oversight qui va développer ça parce que c'était Oversight qui était dessus au début mais là maintenant c'est Tencent qui va le redévelopper avec un studio à eux d'après ce que j'ai compris ok alors à ce moment là il y a peut-être de l'espoir ils ont juste racheté le nom oui voilà terminons sur de l'espoir quand même parce que c'est System Shock 3 voilà c'est quand même ça serait quand même le troisième épisode d'une grande série du jeu vidéo à la Looking Glass qu'on ébet tous dans les années 90-2000 donc voilà on est un petit peu excités quand même oui oui carrément mais c'est vrai qu'on a été quand même bien refroidis par Ascendant là je vais essayer de vous exciter aussi mais ouf allez je prends mon petit je prends mon petit baluchon Solasta Chronos et Magister c'est le nouveau jeu de Mathieu Girard du studio de Mathieu Girard Mathieu Girard c'est l'un des deux fondateurs d'Amplitude il est parti il y a quelques temps d'Amplitude il est retourné faire son propre studio plus petit et il nous propose alors pour lui c'est le jeu de ses rêves c'est un jeu apparemment destiné aux fans de Donjons et Dragons on voit ce que c'est à l'écran alors à l'écran tout de suite on voit que l'interface ça sent Amplitude quand même dans les aplats de couleurs alors il faut dire que Mathieu Girard était celui qui a fait l'interface qui a fait l'interface qui a programmé toute l'interface des Endless des Endless Spaces donc voilà alors moi je vous dis l'Heroic Fantasy comme ça Donjons et Dragons c'est pas trop je suis pas je suis pas je suis pas le public mais est-ce qu'il y en a un qui se dit ah cool ça ça va être ça ça va m'exciter je suis heureux tu nous ouvres tu es heureux de t'apprendre que le magazine dans lequel tu travailles a longuement parlé de ce jeu oui je sais mais on va en reparler vas-y je me suis rendu dans le studio des développeurs à Paris et j'ai même interviewé Mathieu Girard etc c'était il y a quelques mois vous trouverez ça facilement sur le site de Canard PC qui a une fonction recherche très puissante ouais je trouve que l'interface c'est rigolo qu'ils aient repris le même gris que l'interface Amplitude comme si c'était la seule couleur possible pour bien montrer qu'eux aussi ont la chouette interface des gens Amplitude et sinon ouais c'est assez intéressant en termes de bon en gros c'est Divinity Original Sin 2 mais fait par des français eux ils essaient de faire des choses un peu plus verticales donc on voit ça assez bien dans la bande annonce c'est des niveaux souvent sur trois niveaux de hauteur différents il y a des éclairages dynamiques aussi dont ils sont assez fiers donc moi je demande à voir est-ce qu'on n'a pas vu en plus parce qu'ils n'étaient pas dans la bande annonce c'est qu'ils essaient de s'inspirer de l'ambiance qu'il peut y avoir autour d'une table de jeux de rôle papier c'est à dire que par exemple les dialogues donc c'est un jeu solo mais quand on sera en train de parler avec un personnage les autres membres de notre groupe qui seront gérés par l'IA pourront si je me souviens bien intervenir pas être d'accord avec nous etc et ça pourra mener à des situations comme ça un peu confuses qui sont censés rappeler qu'autour d'une table on n'est pas forcément tous d'accord sur les actions à mener etc bon ça a l'air cool quand même c'est fait par des français par un mec qui a déjà fait des très bons jeux il y a des fées il y a des ogs il y a des messieurs qui se tapent dessus à coups de hache voilà on est content probablement pas mal mais c'est vrai qu'en face il y a quand même Bayer's Gate 3 par l'Ariane et bien on verra mais là niveau mécanique ça sera assez solide parce que c'est sous OGL donc le Donjury Dragon sous licence libre en gros et moi ma principale antiquétude c'était comme ils veulent vraiment axer sur la verticalité c'était en fait tout bêtement une question d'ergonomie de bah oui mais comment on va gérer les différents niveaux de hauteur en vue alizométrique parce que ça peut être assez gênant et au final on voit dans l'abandonnance que ça a l'heure de passer très bien et puis comme c'est des gens qui pensent que l'interface c'est très important et l'ergonomie finalement je suis assez rassuré le fait que ce soit l'OGL ça risque justement de les desservir un peu parce qu'ils ont quand même mis pas mal en avant le côté regardez c'est les règles de Donjons et Dragons mais c'est vrai quand t'as l'OGL t'as pas accès par exemple à tout le trademark et le fait qu'en face c'était Baldur's Gate qui dit carrément regardez vous allez bouffer des élitides et des Beholders ça peut quand même pour les gens qui sont fans de Donjons et Dragons être un argument ils sont un peu mal tombés par contre pour finir sur Gira je crois que j'ai jamais je l'avais rencontré à la Gamescom je crois que j'ai jamais vu un type aussi heureux de montrer une interface et des tableaux mais c'était à deux puissances c'est vrai c'était vraiment merveilleux à voir et puis je crois il veut vraiment faire le jeu de ses rêves oui ça sent et puis c'est quelqu'un qui voulait Amplitude avait gagné Amplitude était devenu un très gros studio et il voulait remettre les mains dans le cambouis parce que c'est un ingénieur de formation c'est un programmeur un développeur et là je pense qu'il est dans une équipe plus petite et donc c'est lui qui fait les choses c'est lui qui pétrit son jeu avec ses mains tel le boulanger pétrissant sa boule de pain et j'espère pour lui en tout cas que ça doit le rendre très heureux on va faire une petite parenthèse personne n'a quelque chose rien à rajouter sur Solastar on va faire une petite parenthèse j'ai vu une question passer sur le chat est-ce que nous avons des news de Desperado 3 qui sort je crois que c'est début juin oui qui est-ce qui s'est récupéré le test déjà à la rédaction de Canard PC c'est pas toi c'est Canless non ? non c'est Canless il était tellement heureux ouais il était heureux pour une fois il était heureux si 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 on s'est un petit peu battu on s'est dit non c'est moi non c'est toi et puis finalement c'est lui qui l'a eu parce qu'il a cette autorité naturelle qui fait que je me suis couché mais oui oui ça va oui oui enfin on a des nouvelles non on n'a pas de nouvelles mais on va y jouer dès qu'il sortira et on vous dira le plus rapidement possible ce qu'on en pense je pense que ça va être cool parce que Desperado 3 ça a quand même l'air vachement sympa ça a l'air cool oh là je vais me faire plaisir je suis sûr que vous êtes autant excités que moi par une nouvelle simulation de golf ça va s'appeler PGA Tour 2K21 PGA Tour 2K21 c'est comme les NBA 2K enfin c'est un jeu de 2K mais sauf que c'est du golf donc il y aura sûrement plein de microtransactions où on pourra acheter des petits mocassins à glands des nouveaux putters des trucs comme ça ça va être absolument génial regardez moi comme c'est beau voilà assez beau assez beau alors le genre est tombé complètement en désuétude depuis je sais pas pour vous dire le premier papier que j'ai écrit c'était une preview de Tiger Woods en 1999 je m'en souviens c'est pour ça que c'est un genre qui est fier à mon coeur c'est un genre comment est-ce qu'on dit qui m'intéresse est-ce que ça vous excite ou pas du tout malware dis-moi que ça t'excite un petit peu quand même je suis pas contre les jeux de golf mais c'est vrai que j'aurais jamais l'idée d'en acheter il faudrait me le foutre dans les mains et je suis sûr que j'y prendrai énormément de plaisir et bien on te le foutra dans les mains quand il arrivera avec plaisir c'est clair attendez les gars on a un nouveau système attends je t'interromps on a un nouveau système de sondage et justement je voudrais les traîner je voudrais demander aux gens ah oui mais j'ai pas fait le chat m'avait dit de faire un truc je crois et je l'ai pas fait ok on va le lancer on va lancer un sondage pour savoir si le chat est aussi excité que moi sur ce nouveau jeu de golf j'espère que ça va marcher c'est un beau sondage j'ai eu peur du truc d'aller faire un sondage pour savoir qui allait devoir tester le jeu donc chat me dit que ça fonctionne on en était à malware est-ce que ça t'excite non j'ai déjà fait Isual est-ce que ça t'excite ce jeu de golf pas du tout moi j'ai l'impression que le jeu de golf c'est l'exception qui confirme la règle qui veut que plus une activité est ennuyeuse et horrible dans la réalité mieux le simulateur qui sera fait en jeu vidéo et par exemple un simulateur de motocrote ou de nettoyage de gare c'est génial on a envie de le faire alors que le golf c'est extrêmement chiant dans la réalité mais en vrai en jeu vidéo aussi il y a Madden aussi c'est vrai il y a aussi tout le sport c'est bon ça va t'intéresser un petit peu non pas du tout désolé je suis sûr que j'allais faire un four avec vous avec mon PGA Tour non moi je te dis pourquoi pas non mais tu fais sa part amitié pour moi je le sens bien tu sais bien que non bon en tout cas je me prends aussi un four sur le chat tout le monde s'en fout de mon PGA Tour tout pied 21 non mais c'est vrai qu'un tiers cela dit finalement c'est pas mal comment il se rassure je termine le sondage je dégage l'overlay parce qu'il ne faut pas que j'oublie de le faire voilà on terminera 68% de non ok d'accord bon bah je je j'insiste pas plus que ça et j'insiste pas plus parce que c'est tout qu'est et il y aura de la microtransaction de partout et je suis sûr qu'au final ça sera un petit 6 sur 10 bien payé dans le canard PC on a bien avancé je vous propose qu'on fasse un petit quiz pour se détendre parce que c'est important de se détendre alors c'est un quiz interactif donc je vais vous demander mes amis chroniqueurs d'ouvrir votre fenêtre Twitch habituelle parce que vous allez répondre directement sur la sur la fenêtre Twitch tout comme le public j'espère que ça j'espère que c'est un un quiz de rapidité on répond dans le chat ouais enfin vous répondez à l'écran quoi vous cliquez à l'écran le thème va être le thème va être le thème va être les jeux micro prose parce que vous savez que micro prose se relance on en a parlé dans l'émission précédente il y a deux semaines enfin Yvan en a parlé dans l'émission précédente donc là voilà on va revenir sur c'est un quiz à thématique rétro sur les vieux jeux de micro prose je vous montre une image de jeu micro prose et vous devez me trouver le titre de ce jeu qui a fait le bon mais attends et on fait quoi quand on le trouve on te le dit tu cliques à l'écran tu vas voir il y a un truc qui apparaît et alors ce qu'il faut faire je le dis pour le public si vous mettez votre souris sur la droite de l'écran vous avez quiz kit qui apparaît vous pouvez cliquer dessus et puis je sais plus trop quoi mais voilà il se passe un truc ajouté à ma chaîne non ? non c'est activé non c'est activé oui non activé ok c'est ça voilà c'est uniquement pour avoir votre pseudo moi j'en ai rien du tout que votre pseudo apparaisse dans les meilleurs scores et j'espère qu'il y a Andochroniqueur qui apparaîtra à la fin dans le top 3 de ce quiz on y va chat générique non la dernière fois non la alors on va se synchroniser avec c'est simple il y a une image qui appart à l'écran vous avez 4 choix et vous cliquez le plus rapidement possible sur le choix qui vous paraît être le bon sachant que toutes les bonnes réponses sont forcément des jeux micro prose vous avez la date du sortie du jeu ça vous aidera à voir par rapport au niveau technologique au graphisme du jeu ça vous aidera ça vous donnera un indice supplémentaire sur le nom du jeu on y va chat quand est prêt alors chat n'est pas prêt chat sera bientôt prêt désolé pour l'ambulance c'est bon chat me dit qu'il est prêt ça marche pas du tout il n'y a pas l'image en même temps sinon je l'ai ah c'est une image j'ai pas la question par contre j'ai pas la question j'ai rien du tout je vais faire F5 la question est repartie ah c'est parti c'est si ça apparaît ok allez votez j'ai rien du tout à droite t'as pas quiz kit marqué si quiz kit et je fais quoi ajouter à ma chaîne non activer je vais pas activer j'ai ajouté à ma chaîne peut-être installé tu peux mettre est-ce que tu peux mettre 5 secondes de temps pour les réponses 5 secondes non mais ça va être rapide non mais c'est un truc de rapidité la 20 secondes tu peux y aller sur la suivante la bonne réponse c'était ok la bonne réponse c'était Civilization qui est sorti en 1980 je pense que vous l'avez dit j'avais dit Civ 2 moi je l'avais je l'avais c'est pour 91 Civ 2 c'est 96 ça aurait été plus joli ils disent gérer les accès accordés Manu dans le chat gérer les accès accordés non mais Manu il est en train de se trouver une excuse pour trouver les scores Civilization voilà j'ai cliqué dessus bon bah je commence à moins 22 000 points parce que voilà ça va ça va dans le chat on dit il faut aller dans extension c'est dans bas à droite et donner accès au on peut y aller je suis à la suite vas-y vas-y ils en ont fait tellement ouais faut regarder la date de sortie bonne chance je crois que je l'aime je suis pas sûr ouais pareil ouais si je l'aime ici c'est pas un jeu de 95 ça 95 on était un peu plus évoluant arrête de les aider oui mais je sais pas j'ai pas du tout déjà cliqué sur 94 de toute façon oui je vais dire je vais donner il y a quelqu'un sur le chat qui me dit qu'il faut que je donne les questions à l'oral effectivement il a raison il a raison en plus j'y ai joué donc je la triche c'est quoi en fait c'était F15 Strike Eagle 2 Yes yes c'était vieux quoi ça c'était déjà c'est le jeu des années 80 vas-y chat tu peux passer à la suite on peut aller plus vite un bon pif et non les gens pensaient que c'était Falcon 3 c'est un piège c'est vrai que c'est Falcon 3 le simulateur le plus connu enfin c'est Falcon 4 le simulateur le plus connu de micro prose mais F15 Strike Eagle 2 c'était 89 et je crois que c'est Sid Meier qui l'a fait celui-là effectivement le père de civilisation on va passer à la suite quel est ce jeu est-ce que c'est Grand Tourismo sorti en 97 F1 Racing Simulation sorti lui aussi en 97 F1 Challenge en 95 ou Grand Prix 2 sorti en 96 là il faut faire la date je crois là j'ai fait à la date parce que j'y ai pas joué mais je pense que je me suis planté à la son série il y en a un qui s'élimine facilement quand même parce que bon voilà mais c'est vrai qu'après j'ai envie de vous dire c'est le plus connu de l'époque c'est le plus connu de l'époque ah mais attends tu dis ça après que j'ai cliqué ah mais je l'ai encore on a tous perdu je l'ai encore et je me souviens que j'ai acheté ce jeu dans un magasin Games à côté de la FNAC dans le centre commercial des Trois Fontaines à Sergipontoise voilà c'est un morceau d'histoire que je voulais vous livrer je me souviens encore avoir acheté ce jeu et je me souviens qu'il bugait à mort et j'ai dû le j'ai dû le ramener à la boutique j'étais absolument scandalisé les gens ont répondu majoritairement Grand Prix 2 Grand Prix 2 donc grande série de Geoff Cramon qui a complètement disparu Geoff Cramon ne sait pas ce qu'il est devenu on peut faire la suite chat quand tu veux je tiens rassuré tous les gens dans le chat qui n'ont pas les bonnes réponses j'ai actuellement moins 55 000 points donc j'ai plus 24 000 alors quel est donc ce jeu qui me semble très spatial est-ce que c'est Galactic Civilization sorti en 2003 Armada 2525 en 91 Master of Orion en 93 ou VGA Planète en 91 je précise que tous les jeux ici tous les jeux de Nessie existent tout le monde a répondu oui ouais ouais j'ai répondu Master of Orion bah oui bah oui ouais bah oui c'était ça c'était Master of Orion le pionnier j'ai eu une moule non bah non moi j'y ai pas joué j'étais trop jeune à l'époque le 2 est très bien il était très reconnaissable le premier Master of Orion alors si le seul truc la seule triche que j'ai faite c'est que j'ai lu ton article sans micro prose avant ah bah oui donc du coup tu étais un peu au courant des jeux micro prose dont je parle bah ouais mais vite fait quoi c'est Master of Orion très largement les gens ne se sont pas laissés piéger il y a effectivement un jeu en 80 qui s'appelait VGA Planète c'est marrant il mettait en fait VGA comme pour dire que c'était des planètes en VGA c'était un gros argument de vente à l'époque c'est comme s'il disait planète en 256 couleurs ou planète en 32 bits je trouve ça je trouve ça gelé ce quiz de boomer dit Tekken Toker sur le chat c'est pas faux c'est pas faux c'est très très boomer c'est très faux t'as combien de points Sebam ? plus 29 000 mais je sais pas c'est pour cette question tu me bats bah ouais mais je me suis planté sur grand prix et c'est con sinon j'avais tout on verra les résultats à la fin enfin je crois qu'on voit que le top 3 à la fin ah bon on fera pas de ventes avec l'électeur de 47 ans ah oui je suis 177ème seulement ah comment tu vois ah oui ah je suis 54ème moi je suis 57ème je reconnais la rigueur la rigée du chat ah non je suis 31ème je suis 31ème je suis 780 8ème je sais pas c'est total ou question c'est pas clair votre truc allez la suite je suis 31 il y a du bon gros cheater dit Nitro G42 sur le chat mais non de toute façon c'est un truc de rapidité donc on peut pas aller on peut pas faire un reverse search sur l'image tout ça ce jeu ah oui mais attention attention voilà vous savez à peu près ce que c'est est-ce que c'est MechWarrior de 89 MechWarrior 3 de 89 MechCommander de 98 ou MechWarrior 3050 de 1995 moi honnêtement j'aurais pas su parce qu'ils se ressemblent tous il faut faire la date de sortie les dates sont trop sérieuses les dates c'est salaud je me suis planté je pense vous avez répondu j'ai mis MechCommander moi pareil moi j'ai mis MechWarrior 3 je pense que t'as raison MechWarrior 3 et bien oui effectivement c'était MechWarrior 3 je me souviens je gagne à la moule ça ramait non mais c'est ça aussi le quiz c'est une prise de risque on reconnait là ton audace naturelle tu vois MechWarrior 3 tu cliques dessus à toute vitesse et tu fais plein de points tu peux je suis retombé à moins 43 000 merde ouais c'est minable le chat avait encore raison très très majoritairement très majoritairement on peut y aller il est tellement bien ce plugin on peut pas s'arrêter là jamais il y a 40 questions non il y en a 76 on est jusqu'à 2h du matin et celui qui répond le moins bien est licencié sur le chat ce screenshot c'est Railroad Takoon de 90 Chris Sawyer's Locomotion de 2004 Haytrain de 85 ou Sid Meier's Railroad de 2006 et là je vais vous avouer que je ne me souviens même plus moi-même de la réponse à la question moi j'ai répondu à la date franchement ça pourrait être celui de 2006 vu la qualité des jeux de 2006 non regarde l'interface l'interface est dégueulasse les gros boutons et tout en 2006 c'était grave moi j'ai répondu 2006 là par la date je pense qu'il n'y a qu'une solution possible mais je suis sans doute planté quand même Railroad Takoon oh non c'est pas 90 ah ouais c'est 90 ah putain je trouve je trouve ça vraiment beau pour du 90 ça c'est la 2D c'est vrai que c'est assez fin mais c'était de la 2D c'était dans les années 90 on avait quand même du SVGR on avait du 640 x 480 on s'était pas non plus c'était pas non plus la préhistoire ah c'est le 2 tout le monde nous dit c'est le 2 voilà mais voilà il y a des gens qui disent non non c'est le 1 si si c'est le 1 ouais ouais je suis pas persuadé non mais il y a des gens qui disent Railroad Takoon 2 donc je me serais trompé en changeant un screen et bien en trouvant un screen et bien j'ai envie de dire oh là là bah non bah il fallait anticiper mon erreur cela dit moi aussi ça me paraissait beau pour du 90 mais dans les années 90 on avait quand même des jeux qui avaient de la couleur ouais c'est vrai c'est un peu plus du coup au départ ça c'est du 256 couleurs et voilà quoi c'est du ouais quoi que est-ce que c'est du 256 couleurs si 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 c'est d'or si tu regardes le regarde la merde franchement attends c'est Age of Empires 2 ça date de quand ? oh c'est beaucoup plus récent 2000 on peut faire la suite ça parce que là on est pas loin de Age of Empires 2 pas du tout non non on est proche du premier au contraire pour comparer on avait Siv 1 à la même époque dit Trix 1 sur le chat et effectivement Siv 1 c'était ouais ça rigole plus là ouh comment il s'appelle celui-là les gens quel est ce jeu est-ce que c'est Aces of the Deep de 94 Silent Service de 85 688i Hunter slash Killer de 97 ou Silent Hunter 2 là vous le faites à la date ouais alors j'ai envie de dire facile mais comme je vais me tromper ah à la date regarde comment c'est oui oui Silent Service et on s'amusait là-dessus moi j'ai pas connu ça j'étais trop petit quand même pour connaître ça mais ouais ils ont souffert quand même au début des années 80 c'était pas évident c'est tout l'excitation qu'ils avaient le jeu de Death Booth aussi on vit le jeu de sous-marin qui était vachement bien Death Booth ? ouais c'était inspiré du film la série télé et on devait décoder les messages avec Enigma et tout c'était trop bien on va voir les résultats je pense que tout le monde a trouvé que c'était Silent Service de 85 parce que là voilà très très largement parce qu'il est vraiment vraiment moche celui-là il est vraiment moche et je crois que c'est la dernière ou avant-dernière question je ne sais plus attendez je vais vérifier oh dernière par pitié tac 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 c'est l'avant-dernière voilà dernière question yes je suis à moins 2000 je peux repasser en positif celui-là est facile celui-là est facile si vous terminez pas en positif vous quittez l'émission en cours de route c'est comme ça c'est une méthode d'élimination et c'est le numéro 1 du chat qui vous remplace on l'appelle sur Discord il vous remplace ah oui super facile est-ce que c'est Tactical Ops Assault on Terror de 2002 The Legacy Realm of Terror de 92 Subwar 2050 The Plot Depends noté le jeu de mots de 94 ou XCOM UFO Defense de 94 celui-là ça va ouais celui-là ça va ça va c'est pas trop dur en plus on vous donne la réponse j'ai peur de dire une connerie donc non apparemment je l'ai bon quand même c'est un jeu un peu connu un peu ouais un peu connu et euh ouais ça a quand même bien évolué l'XCOM c'est plus pareil maintenant dire qu'on trouvait que c'était le top du top du jeu vidéo à l'époque et encore XCOM le premier il y avait les graphismes mais il y avait aussi le gameplay oui il y avait la gestion de l'inventaire qui était à se flinguer une interface mais qui était épouvantable et on continuait à jouer comme des cons on disait non non c'est génial de toute façon c'était ça ou l'école alors oui c'est vrai ou la drogue ou la drogue ou alors pousser des wagonnets dans la mine parce qu'à l'époque c'était Mitterrand non c'était pas Mitterrand en 94 si si encore c'était Mitterrand encore à la fin de Mitterrand ouais donc c'était soit on allait travailler à la mine soit on jouait aux jeux vidéo je peux dire que je souhaitais on a souffert je finis en positif alors je suis dans le top 400 je suis dans le top 400 bravo Galwen il y a personne du personne aucun chroniqueur dans le top 5 je suis 26ème je suis 26ème messieurs bah bien je suis 64ème tu es sur 26ème ou Final Result t'es 26ème ouais Final Result 26ème 138 000 points alors qu'est-ce qu'il y a ? 398ème Malware Sebum pardon t'es combien ? 64ème c'est pas mal 25ème 64ème et Isuel on va mettre ça on va dire que c'est sous le coup de l'émotion mais non mais Isuel il était jeune il était pas né t'es né en quelle année Isuel ? je suis né pendant les années 90 donc bah oui donc voilà c'est sorti pendant que t'étais dans le ventre de ta mère probablement tous ces jeux donc oui je comprends en tout cas bravo le ventre de sa mère c'est une très longue histoire bravo à Galwen Mouten Académique contestant en 849 Harry Tuttle et New Gurumi que je reconnais aussi des streams bravo à vous bravo à vous on va faire la suite quand est-ce qu'on fait un quiz Fallout 2 parce que c'est bon là je t'en ferai un je t'en ferai un je t'en ferai un à la prochaine émission partie 2 est-ce qu'on la fait maintenant ou est-ce qu'on fait une petite pause vous savez quoi ? une heure d'émission déjà on va faire une petite pause et puis on reviendra juste après avec la partie 2 de l'actualité on a plein de trucs à traiter encore un petit débat un petit courrier des lecteurs et puis comme ça on sera bien on sera au frais ça sera sympa on vous dit à dans je sais pas 2-3 minutes quelque chose comme ça ça va s'afficher sur le dans 3 minutes à tout de suite 1-2-3-2-3-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Sous-titrage ST' 501 Milly Mello, tu m'as invoqué, je suis là. Bon, je m'en vais. A plus. Drahelya, tu m'as invoqué, je suis Scarlett Johansson. Hello. Sous-titrage ST' 501 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 En fait, c'est probablement une connerie, ce que je disais, mais ça date pas de moi, on l'a dit de tout temps à Canard PC, on a répété ça. Donc vous, vous êtes pas d'accord avec cette maxime ? Deux heures ? Non, pas deux heures, mais c'est que si le jeu, il t'accroche pas au bout de deux heures, il a aucune chance de t'accrocher plus loin. En fait, c'est pas tout à fait ce que tu dis. Toi, ce que tu dis, c'est j'y joue une heure et j'ai rendu le test. Une heure et j'ai rendu le test. Non, non, non. J'y joue pas une heure. Je regarde la note Steam, et puis ensuite je brode un truc en racontant ma vie, et ensuite je mets la note. On fait pareil. Je vais demander l'avis avec un nouveau sondage, que d'excitation. Je vais demander l'avis au chat. Où est-ce qu'il est ce sondage ? Hop, voilà. Si un jeu ne me plaît pas au bout de deux heures, il ne me plaira pas au bout de quarante heures. Est-ce que vous trouvez que c'est une vérité immuable, ou est-ce que vous trouvez que non, il faut parfois persévérer ? En vrai, moi je suis assez d'accord. Je suis en train d'essayer de chercher des contre-exemples que j'aurai dans mon expérience personnelle, et j'en trouve pas. Est-ce que j'ai joué au bout de deux heures, vous vous emmerdez, et finalement qu'au bout de quarante heures, vous avez trouvé ça génial ? Je n'ai aucun contre-exemple. Alors donc la Maxime se vérifie pour nous, finalement. C'est pour ça qu'on le répète souvent à Canard PC. Le seul exemple qui me vient, c'est Arma 3, parce que j'ai essayé de faire la campagne solo qui est horrible, ça m'a pris des heures, et après j'ai joué un autre mode de jeu, en mode multi, en coop, avec des membres du forum Canard PC, etc. Et ça c'était génial, mais là on parle quasiment plus du même jeu, quoi. C'est ça, c'est un jeu complètement différent. Par contre, moi je peux te donner quelque chose qui va dans ton sens, ça fait, depuis quasiment toujours, j'essaye de me mettre à Pokémon. Parce que, bon, apparemment, c'est un grand truc du jeu vidéo, il faut avoir fait Pokémon, tout le monde te dit qu'en fait c'est profond, c'est bien, etc. J'en ai acheté trois des Pokémon, les trois j'y ai joué à chaque fois deux heures, en essayant vraiment de m'y mettre, et, en fait, ben non, j'y arrive pas, vraiment, ça passe pas, alors que je fais tous les efforts du monde, et je pars en me disant, ça va être génial, vraiment, ça va être génial, je vais adorer, et non, ça me tombe des mains, quoi. J'ai fait pareil, j'ai fait pareil Pokémon, j'ai essayé sur Game Boy et tout, j'ai jamais pu, j'ai jamais pu. Le chat n'est pas du tout d'accord avec la Maxime, 70% de gens qui disent, non, il faut persévérer. Non, mais ça, je suis désolé, mais moi, je ne crois pas les gens qui ont, enfin, je crois pas qu'il y ait 70% de gens qui ont voté dans ce sondage qui ont joué deux heures en haïssant chaque minute auxquelles ils jouaient un jeu, pour ensuite se dire, ah non, en fait, c'est bien. Ou alors, je veux bien voir des exemples, quoi, de jeux qui ont fait ça, mais... Oublie pas les critiques que ça veut, Piotr. Oublie pas les critiques sur Steam du genre, j'ai joué 400 heures, c'est de la merde. Il y a des gens bizarres, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Très bien, très bien, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, donc on... Il y a peut-être juste un point... Mais attends, vas-y, c'est bon. C'est Bob. Non, Malware, vas-y. Ouais, parce que ça va aller vite. Sur le sondage, je sais pas si les gens ont vraiment bien compris que ce qu'on était en train de dire, c'est pas qu'il y a des jeux où t'as du mal à comprendre les mécanismes, où c'est difficile, et donc il faut persévérer. Là, on parlait vraiment de jeux où ça t'emmerde. T'as très bien compris ce que c'était et ça t'emmerde pendant les deux premières heures. Et ceux-là, je vois pas de contre-exemple où au bout de 40 heures, tu te dis finalement c'est génial. Ah, moi si. Moi, j'ai Kingdom Come Deliverance. Ça m'a emmerdé pendant 8 heures. Ah ouais ? Et au bout de 8 heures, il s'est passé un truc et j'ai dit « Ah, mais en fait, c'est le meilleur jeu de rôle auquel j'ai jamais joué. » Ah, ok. Mais ça me l'a pas fait souvent après. C'était aussi le seul, d'ailleurs. J'en fais pas énormément, c'est vrai. C'est bon, tu voulais rajouter quelque chose ? Euh, non, en fait. Non, non, on va arrêter là. Ok, très bien. Eh bien, oui, il est tard, il est tard. Il est quasiment 1h45 d'émission. On va faire un petit quiz pour se dégourdir les jambes. Ensuite, on terminera Tranquillou Péperlito avec... Tranquillou Péperlito ? Tranquillou Péperlito. Ouais, ouais. Je sais pas où je vais entendre ça, mais... J'essaie de parler jeune, maintenant. Voilà. J'essaie de m'adresser à la tranche jeune de la population. Je suis sûr qu'ils disent tranquillou Péperlito. Sinon, les cours de récré, ils arrêtent pas. Et ensuite, on se terminera avec le courrier des lecteurs. Chat, petit générique de quiz. Alors, pourquoi un quiz sur les années 2000 du jeu vidéo ? Eh bien, parce qu'à la rédaction, avec nos petits doigts de pianiste, nous sommes en train de vous tapoter un hors-série consacré aux jeux vidéo des années 2000, on vous en avait déjà fait un qui était consacré aux jeux vidéo des années 90. Il avait eu beaucoup de succès, 7 millions et demi d'exemplaires vendus, je crois. Cette fois-ci, c'est Manu qui s'occupe de ce hors-série. Manu, est-ce que tu peux nous en faire... Comme la dernière fois. Manu, est-ce que tu peux nous en faire une succincte présentation ? Oh, je pense que... J'imagine que le titre se suffit de lui-même. On évoque donc les jeux... Enfin, pas que les jeux, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça a été, le jeu vidéo, entre 2000 et 2009... Le jeu vidéo dans son ensemble. Le jeu vidéo dans son ensemble entre 2000 et 2009, centré sur le PC, évidemment, parce qu'on est quand même canard PC, même si, évidemment, c'est aussi cette période-là, le moment où la frontière entre PC et console est devenue de plus en plus floue. C'est des choses qu'on évoque. On évoque aussi, évidemment, l'importance de Valve et de Steam, quand ils sont arrivés dans le game, et toutes les évolutions que ça a apportées. On parle beaucoup d'Internet, d'une manière générale, parce que, mine de rien, c'est aussi au début des années 2000 qu'on a commencé à avoir des connexions à peu près stables, à peu près rapides, qui ont permis à tout le monde de jouer en ligne, d'où l'arrivée des MMORPG. Et puis... On parle aussi de quelques grands jeux de cette période, comme Doir Fortress, par exemple, Minecraft aussi, l'histoire de Minecraft. Alors, Minecraft, c'est 2009, mais on parle... Il y a beaucoup de jeux Valve, parce qu'il y a Half-Life 2, mais il y a aussi Counter... On parle de Counter-Strike, plutôt de ce que ça a donné, de ce que ça a permis après. On parle de World of Warcraft, évidemment. On parle un petit peu des Sims. On parle de Bioshock. On parle de GTA 3. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit que sont devenus les RPG en 2000. Qu'est-ce qu'un RPG ? Justement, il y a consacré de nombreuses pages sur le problème de faire des RPG dans les années 2000. On a un très grand dossier qui s'appelle l'âge sombre du RPG. Non, le trou noir du jeu de rôle. Le trou noir du RPG, voilà. Ok, très bien. Ça va sortir pour les vacances ? Ah ça, c'est pas moi qui décide. D'accord. Ça va sortir dans les prochaines semaines, on va dire. On va pas prendre de risques. Quiz années 2000. Pareil, ça va se passer exactement comme le premier. Tout le monde peut participer. J'espère qu'un de nos trois chroniqueurs va terminer dans le top 5. Aucune chance. Ça me ferait très plaisir. Mais si, mais si. Chat, on le lance quand tu veux. Je vais commencer à poser la première... Vas-y, lance peut-être l'amorce du jeu et puis je vais poser la question rapidement. Alors, je vais commencer à poser la question. Quelle est la meilleure... Donc, c'est année 2000. Quelle est la meilleure vente de la décennie 2000 ? Est-ce que c'est The Sims ? Est-ce que c'est Wii Sports ? Est-ce que c'est Pokémon, diamants et perles ? Ou est-ce que c'est GTA sans Andreas ? Meilleure vente de la décennie ? The Sims, Wii Sports, Pokémon, diamants et perles, GTA sans Andreas ? Et je ne vois pas le truc qui apparaît sur le chat. Moi non plus. Moi, je l'ai. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Alors ? Ça bug, ça bug. Moi, je l'ai. Eh bien... Je vais faire... Évidemment, vous êtes sur la Wikipédia. Évidemment que vous l'avez... Je vais faire F5. Non, je veux dire, j'ai l'overlay. Ah, vous avez l'overlay ? Moi, je ne l'ai pas. Je vais faire F5. Hop. Ouais, je ne l'ai toujours pas. Eh bien, tu peux essayer de relancer le chat en vitesse ? Ou sinon, on abandonne et puis je pose la question directement à nos trois compères. Je peux te dire ce que j'ai répondu. On attend quelques secondes. De quoi on peut parler pendant ce temps-là ? Tac, 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 tac. On peut faire un petit courrier des lecteurs pendant que chat... Ah oui, pas bête. Voilà, pendant que chat règle ce problème. Alors, on va faire un teaser du courrier des lecteurs. J'ai reçu beaucoup d'emails. Je remercie les lecteurs et les spectateurs. On a reçu beaucoup de courriers intéressants. Malheureusement, on ne va pas pouvoir tous les traiter parce qu'il y en a qui demandent des réponses beaucoup trop détaillées pour le format de l'émission. Il y en a qui sont juste des propositions intéressantes mais on ne peut pas non plus répondre pendant l'émission. Alors, une petite question. C'est Maxime Blames. Son pseudo, c'est Blames. Il nous demande « Lorsqu'on vous voit en live, donc en stream, découvrir des jeux, ces lives font-ils partie du processus de test ? Si oui, n'avez-vous pas peur que l'expérience du direct n'influence votre expérience de jeu et donc votre jugement ? » En gros, quand on sort du stream pour tester un jeu vidéo, est-ce qu'on ne va pas être influencé par des choses ? Qu'est-ce qui veut se lancer ? C'est une super bonne question. Ouais. Moi, j'ai... Le premier... Un des premiers streams que j'ai fait, j'ai senti, c'était sur Wither Evolution et je le découvrais vraiment en même temps que les gens qui regardaient le stream. Et effectivement, ça m'avait... Enfin, on a trouvé qu'on n'a pas du tout accroché, quoi. Ni moi, ni les joueurs. Excuse-moi, je t'interromps parce que le quiz est lancé. Ouais. Donc, on reprend juste après le quiz, Malware. Désolé, désolé. De toute façon, on s'en foutait. Non, mais c'est les L&A du direct. C'est les L&A du direct. C'est comme ça. Alors, j'espère que la question va popper correctement. Cette fois-ci... Tu y vas, chat ? Je... Vas-y, starte-le. Donc, quelle est la meilleure vente de la décennie ? Est-ce que c'est The Sims, Wii Sports, Pokémon Diamond et Pearl ou GTA sans Andréas ? Ah, merde. Meilleure vente de jeux de la décennie. Je revote la même chose, mais je pense que j'ai voté de la merde, donc au moins, je m'en fonge dans mon erreur. Clairement, oui. Clairement pour moi, Wii Sports. J'ai mis Wii Sports aussi. Moi, j'ai mis Wii Sims, mais je pense que j'ai dit de la merde. Non, ça... Pour tous les DLC, peut-être. En fait, ce qu'il y a, c'est que Wii Sports, il est sorti genre vers 2005, quelque chose comme ça, donc... Et la Wii, c'était tellement un carton. Ah, oui, oui. Bah, c'est... Wii Sports, c'est plus vendu que The Sims, au final. Ça, c'est sûr. Il y a encore quelques personnes qui disent qu'ils n'ont pas le chat, qu'ils n'ont pas le quiz. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a qui disent je l'ai, d'autres je ne l'ai pas. Faites des F5, faites des F5. Ouais, faites un petit coup de F5 et puis si ça ne marche toujours pas, on posera les questions comme ça à l'antenne direct et puis on posera les questions au chroniqueur. Voilà. On ne va pas se... Ah, il y en a plein qui l'a. Je l'ai. Ah non, F5, ça marche. Ok, ok. Allez. J'espère que vous pouvez... Il y en a quand même qui ne l'ont pas, mais pas beaucoup, quoi. Donc, désolé pour... Peut-être que ça ne passe pas sur... Peut-être qu'il y a des Linuxiens. On ne sait jamais. Voilà, voilà, c'est bon. Les gens ont l'air de l'avoir. Eh bien, est-ce qu'on peut avoir la réponse, chat ? Sur la meilleure vente de la décennie ? Yes ! Ah, impeccable. C'était Wii Sport. Effectivement, Wii Sport de très loin. Wii Sport, 80 millions d'exemplaires. C'est le grand succès de la décennie des années 2000. La décennie des années 2000. La décennie 2000. Tous les autres jeux cités, alors ils sont bien vendus, mais ils sont tous au-dessus, au-dessous, pardon, des 30 millions. The Sims, Pokémon, GTA, Sandras. C'est vraiment Wii Sport qui a cartonné. C'est triste de se dire que le grand jeu de la décennie, c'est Wii Sport. C'était sympa. C'était cool, Wii Sport. Ouais, ouais, mais bon. C'était hyper fort au tennis. Non, mais c'est surtout qu'il était en bundle de la Wii, quoi. Oui, évidemment. Mais les gens ont quand même acheté, les gens ont quand même pratiqué. Le jeu le plus populaire des années 2000, ça a été Wii Sport. On peut passer à la question suivante. Cha, je vais vous la donner à l'oral tout de suite. Quelle franchise, franchise, quelle IP, n'est pas apparue durant les années 2000 ? Est-ce que c'est Dishonored ? Est-ce que c'est Guitar Hero ? Est-ce que c'est Hitman ou Gears of War ? Quelle franchise n'est pas apparue durant les années 2000 ? Dishonored, Guitar Hero, Hitman, c'est bien Hitman, ou Gears of War ? C'est bon. Moi, je ne suis pas sûr de ma réponse. Eh bien, moi, je suis sûr de ma question. C'est très, genre je marchais quand même. Alors, la leçon d'agé terminée, la bonne réponse, c'était Dishonored. Dishonored, c'est arrivé en 2012, qui est arrivé au 2005, Hitman 2000, et Gears of War 2006. Ouais, Dishonored, c'était bien Dishonored. Je me suis planté parce que j'aurais mis le premier Hitman en toute fin 90, genre 98, 99. Ouais, non, c'est de la 3D. Ouais, c'était de la belle 3D. J'avais un moyen mnémotechnique, c'est que j'étais chez Canard PC quand Dishonored est sorti. C'est ça. Donc, c'était après 2010. C'est bien. OK. Le chat a bien répondu, majoritairement, très majoritairement, a bien répondu. Troisième question. Donc, en tout cas, vous n'étonnez pas s'il y a un test de Dishonored dans le HHS 2000. Tout est normal. On fera leur série 2010 bientôt. Troisième question. On peut y aller, chat. Quel neuroscientifique a donné son nom au programme d'entraînement cérébral de la Dittédo DS. Vous vous souvenez de ça ? Oui, mais c'est trop facile. Alors, c'était qui ? C'était le professeur Konishiwa, le professeur Kawamisha, le professeur Kawashima ou le professeur Raoult ? Tu sais quoi ? Je ne sais même pas. J'ai un doute. Ah, bah oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour le doute. C'est le professeur Raoult. Bah, ouais, ouais. Konishiwa, Kawashima, Kawamisha, Raoult. Je crois que c'est Kawashima, mais je ne suis pas sûr. On peut voir les résultats. Le timer a été coulé. C'était... Moi, je m'en souvenais, mais effectivement, si on m'avait proposé des noms différents comme ça, je ne suis pas sûr que j'aurais... J'ai joué, toi, Ami ? Ouais, j'ai joué, j'ai joué. Moi aussi, j'ai joué. J'ai joué. C'était rigolo. C'était original. Pareil, ça a cartonné. C'est une des... Enfin, en anglais, ça s'appelle Brain Age et Brain Age 2. Ça a été des dizaines de millions de ventes dans les années 2000. Ça a aussi été un énorme succès. Et on peut voir les résultats. Chasse, c'est le professeur Kawashima. Oui. Très largement, le chat a bien répondu. Très, très, très largement. Un ultra connu. Je fais un sans faute. C'est ça, Kawashima, Kawamisha. On a quand même... Il y en a quand même eu cinq qu'on dit, le professeur Raoult. Ouais, ouais. Petit troll. Question suivante. On peut y aller, chat. En mars 2000... Je vous ai un peu donné des éléments de réponse avant. En mars 2000, Ubisoft comptait 1652 employés. Donc, au début des années 2000, Ubisoft avait 1652 employés. Combien y en avait-il dix ans plus tard, exactement dix ans plus tard, en mars 2010 ? Donc, ils sont passés de 1652 employés à combien d'employés en dix ans ? Parce que c'est 3850, 6400 de 11208, 15985. Alors là, j'en ai aucune idée, mais j'essaye de faire de la psychologie inversée d'Agbu. Bah, pareil. La dernière fois, vous m'avez dit « Ouais, t'es cuit, il faut trop facile », là, je me suis dit « J'ai pas retenu ce que t'as dit tout à l'heure. » Tout à l'heure, t'as dit qu'il y en avait 16 000, je crois. C'est ça ? Alors, j'ai répondu de la merde, alors. C'est pas ce dont je me suis rappelé. Ouais, là. Mais tout à l'heure, c'était... En 2020, là, c'est en 2010. Ah, t'as dit 16 000. Putain, moi, j'avais retenu 5000. Ah là là. La réponse était 6400. Ah, perdue. En 10 ans, leur nombre d'employés a été multiplié par 4, ce qui est, on peut dire, une bonne petite progression. Et le Tchad, c'était, non ? Non, non, 11 208 en majorité. Mais je vais répondre à ça aussi, parce que je m'étais dit « Ça va forcément être le plus haut, mais en même temps, Agbu, il est malin, il va faire ci d'en dessous. Eh ben non. Ça n'a pas marché. Malin comme un singe. Je suis content. Voilà, pour une fois que les gens se plantent sur une de mes questions, on va pas dire « Ouh, trop facile. » On peut passer à la question suivante. Il nous en reste encore. On est à la moitié du quiz. On peut se refaire. On peut se refaire. Je suis à moins 10 minutes. Attends, je vous fais des quiz à 8 questions, ça va. Vous pouvez vous concentrer sur 8 questions quand même. Dans les années 2000, dans la décennie 2000, qui est apparu en premier ? Est-ce que c'était Facebook, Canard PC, Half-Life 2 ou l'iPhone ? Facebook, Canard PC, Half-Life 2, c'était bien Half-Life 2. L'iPhone. C'était bien Half-Life 2 ? C'était très bien Half-Life 2. C'est toi qui n'aimes pas Half-Life 2, non ? Allez vous faire voir. Non, c'est Sebum qui n'aime pas. Ouais, c'est Sebum. Chaque fois que je dis que j'aimais bien Half-Life 2, je me dis pas. Ah, putain, j'ai répondu. Je suis d'accord avec C'est d'accord. La bonne réponse était votre magazine préféré. Votre magazine préféré, Canard PC. Et oui, c'est nous, les Originals Gangsters des années 2000. On arrivait avant Facebook, avant Half-Life 2, en 2003. Half-Life 2 est arrivé en 2004. Facebook en 2004. Et l'iPhone, bien après, en 2007. Le chat a répondu. Ah oui. Le chat est heureux. Ils se souviennent que Canard PC, c'est 2003. Ça leur a rappelé des souvenirs, tout ça. C'est bien, c'est émouvant. C'est émouvant. Vous vous rappelez de notre histoire. Question suivante. Question suivante. Quelle console sorti dans les années 2000 ? Je sais que là, il y a de nombreux spécialistes consoles parmi les chroniqueurs. Quelle console sorti dans les années 2000 ? C'est la mieux vendue. Est-ce que c'était la PlayStation 2 ? Est-ce que c'était la Wii ? Est-ce que c'était la Nintendo DS ? Ou est-ce que c'était la Xbox 360 ? PlayStation 2, oui. Nintendo DS, Xbox 360. Moi, j'aurais pas trouvé. S'il y avait pas eu les choix, moi, j'aurais dit PlayStation 3. Donc, je suis assez content. Ah, alors, pour avoir vu les chiffres, non, pas du tout. Je crois que j'ai dit une bêtise. Je pense que j'ai... Le timer a été coulé. La réponse, c'était la PlayStation 2. Oui, j'ai dit une bêtise. Moi, j'aurais pensé que la Wii ou la DS auraient cartonné plus que ça. La PlayStation 2, je crois que c'est la console la plus vendue de tous les temps. La PlayStation 2, plus de 150 millions d'exemplaires. La DS, 154 millions. La Wii, 101 millions. La Xbox 360 qui fait pas le figure avec 84 millions. Si elle a eu plus de temps que les autres pour se vendre aussi pour les années 2000. Oui, elle est sortie au tout début des années 2000. Donc, elle a eu toute la décennie pour se vendre. Le chat a... Ah non, le chat aurait dit comment ? Moi, j'aurais dit la Wii aussi. J'aurais dit la Wii. On s'est tellement bassiné avec le succès de la Wii et tout. Mais non, c'est la PlayStation 2 sur la longueur qui a... C'est vrai que la Wii, les gens l'ont acheté en masse pendant un ou deux ans et puis après, ils l'ont mis sous leur lit et ils n'y ont plus jamais touché. C'est les fameuses consoles Nintendo. Ce que j'appelle les consoles qui prennent la poussière. Les neuf fans de Microsoft qui ont répondu à la Xbox 360. On pense à vous. Mais respect. F, F, F. Ça, c'est les mêmes qui ont acheté la Xbox One. Oui. Ils étaient neufs. Qui ont déjà précommandé la Series X. Question suivante. Lequel de ces jeux sortis dans les années 2000 n'a pas été développé dans un ancien pays du pacte de Varsovie ? Oh, les questions à la gout, quoi. C'est clair. Est-ce que c'est Stalker ? Est-ce que c'est Gothic 3 ? Est-ce que c'est The Witcher ? Ou est-ce que c'est IL2 Sturmovic ? Je sais où a été développé Gothic 3, mais je ne sais pas si c'était dans le pacte de Varsovie ou pas. Après, il faut de la culture historique. La culture géopolitique. Pareil, je ne sais pas. Non, je suis sûr que c'était ça, en plus. L'Allemagne, elle n'est pas dans le pacte de Varsovie. Ça dépend de quel côté. Ah, putain. Ah, ouais. Ah, les vaches. Le time aura terminé. La réponse était Gothic 3, qui a été développé en Allemagne. Oui, mais dans quelle ville l'Allemagne ? Justement, en posant la question, je me suis dit, ah merde, je me suis peut-être gouré. De quel côté du mur ? Je vais regarder où est localisé le... Parce que peut-être que je me suis gouré sur cette question. Ils sont localisés à Beauchamp en Germanie. Purée, si ça se trouve, c'est à l'Allemagne de l'Est. Beauchamp, Beauchamp, Beauchamp. North, Rhein, Westphalia. Ouais, ça aurait été à Berlin, ça aurait été drôle. Non, c'est à côté de... Je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce que c'est. Non, c'est Allemagne de l'Ouest. Allemagne de l'Ouest, grave, c'est grave à l'Ouest, c'est à côté de la... À côté de la... Moi, je demande une annulation de la question parce que... Donc, non, non, c'est bon, je ne me suis pas planté. Moi, je suis d'accord, on annule. Je ne serais pas ridicule. Stalker, ça a été développé en Ukraine par GC Game World, The Witcher, évidemment, en Pologne par CD Projekt Raid et Yelde Sturmovic, ça a été développé, comme son nom l'indique, en Russie par Maddox Game en 2001. Le chat te reprend, on dit Borum, tout le monde a très honte. Oui, j'ai dit Boshum, pardon. Ach, Borum, das was, das ist eine große Borum, comme on dit souvent en allemand. Dernière question, l'occasion pour vous de vous rattraper parce que je pense que ça n'a pas été terrible. Non, ça n'a pas été terrible. Dans Bioshock, celle-là est dure. Dans Bioshock, sorti en 2007, comment s'appelle le héros ? Est-ce qu'il s'appelle John, Julian, Justine, Jack ? Alors moi, je vous dis, je ne savais pas du tout la réponse. Je n'en avais aucune idée puisque c'est vrai que c'est un héros en fait assez... Et pourtant, Bioshock, c'est un grand jeu. Tout le monde y a joué. Allez, le pifomètre. Dites-toi sur le chat. Mais pour moi... Un peu le pifomètre aussi. Je n'ai pas la question. C'est bien, ça m'éviterait de répondre une connerie. Fais un petit F5. Je crois que j'ai répondu le truc qui a le moins de chances d'être... J'ai dit Justin. Ah mais là, j'en avais aucune idée. Le timer est terminé. C'était Jack. Yes ! C'était Jack. Oh là là. Voilà. C'était Jack, le héros. Quel manque d'imagination. Ouais. Je ne le savais pas. Je n'avais aucune idée de quitter ce brave petit monsieur. On va voir les résultats qui vont s'afficher. Normalement, ils vont arriver, là. Ils vont s'afficher devant mon petit écran. Je peux... Alors le... Eh, regardez comme le chat a eu raison. Alors, ils ont peut-être regardé sur le Wikipédia en vitesse, comme des petits filous. C'est possible ? Moi, je l'avais. Parce que vous tapez Bioshock, héros, tout de suite, ça doit arriver. Mais non, ils ont très majoritairement eu la bonne réponse. On va voir. Si vous êtes dans le top 5, ça me ferait plaisir quand on dit je vous fais un élègue. C'est impossible. En plus, je n'ai pas eu la dernière question. J'ai été meilleur sur le quiz micro-prose que là. Vous êtes défaitiste. Non, effectivement. Ah ouais, non. Minable. 654ème, là. Honte. Navidad in the Labyrinth, deuxième, l'inscrit 274. Je suis 61ème. Ah bien. Von Turgon de Malorn et de Kattel69. Malware, t'es combien ? 70 ? 71. Isuel ? 124. C'est bon ? 654. Bravo, c'est bon. Ouais, nul à dire. Bravo. C'était bien. Impeccable. Impeccable. Eh bien, bravo aux vainqueurs qui gagnent, qui gagnent, j'ai envie de dire, des bisous. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a démontré notre brillante connaissance des années 2000, achetez leur série qu'on a écrit dessus. Oui. Ah, ça, j'y avais pas pensé au fait qu'on passerait pour des... Pour des cons, ouais. C'est vrai, ouais, désolé, désolé. Pardon. J'aurais dû, ouais, j'aurais dû prévoir. Alors, on va se terminer avec, eh bien, avec le courrier des lecteurs. On était dedans. On était dans le courrier des lecteurs et je vous rappelle que la question était est-ce que quand on teste des jeux, est-ce que quand on stream des jeux, ça influe sur notre test, sur le test futur qu'on va faire du jeu vidéo ? C'était Malware qui était en train de répondre. Vézit Malware, je vais aller encore plus vite. Je disais que j'avais testé, j'avais découvert un jeu With the Revolution en même temps que les viewers en faisant le stream et ça s'était assez mal passé. Enfin, j'ai pas accroché au jeu, ça accrochait pas très bien. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et en fait, c'est un jeu auquel j'ai mis 8 sur 10 ou 9 sur 10, je sais plus. En tout cas, une très bonne note. En tout cas, une très bonne note et c'est un jeu que j'ai adoré et heureusement que je suis revenu dessus avec un regard neuf. Mais donc, du coup, pour répondre à ta question, normalement, quand on est professionnel, on laisse, enfin, on se laisse pas influencer. En gros, j'y suis revenu, tu vois. C'est pas parce que tout le monde avait trouvé ça pourri que je me suis dit bon, c'est pourri, je vais faire mon test et puis voilà. C'est difficile de découvrir un jeu et d'analyser un jeu avec 300 pépères et 300 mères sur le chat qu'il faut quelque part divertir, avec lesquels il faut communiquer et puis il faut lire ce qu'il raconte et il faut parler en même temps. D'autant plus quand c'est un jeu qui s'apprend justement. c'est pour ça que moi, de moins en moins, je veux faire de découvertes de jeux, je veux plutôt streamer des jeux sur lesquels je suis très à l'aise. Et c'est aussi pour ça que je l'ai plus jamais refait. C'est-à-dire que maintenant, même quand je fais une découverte, je joue on va dire deux heures au moins au jeu avant histoire de comprendre de quoi il en retourne et ce que c'est vraiment. Je lance plus un jeu en me disant on le découvre ensemble. Oui, puis est-ce que en plus quand tu... Visuel, est-ce que t'as fait des découvertes toi aussi en live, en stream ? Non mais en plus quand tu stream, t'es pas obligé de lire le chat. Des gens dans cette émission le savent bien. Mais non, moi j'en ai fait pas mal des découvertes en stream où je lançais juste le jeu pour la première fois et c'est avec plaisir que je vous dis que je ne suis absolument pas quelqu'un d'influençable. aux avis de la reclameur. Tu stream depuis ta tour d'ivoire. Exactement. Non mais en fait je trouve qu'effectivement c'est assez facile de ne pas se laisser influencer parce que déjà on va jouer plus de deux heures au jeu donc on va savoir ce qu'il vaut aussi quand on n'est pas en train de streamer devant un auditoire et en plus si on le stream au début et de toute façon après on aura tout le reste de notre expérience du jeu pour éventuellement revenir sur notre première impression. Si on le stream alors qu'on le connait déjà qu'on est au milieu de parties etc. Et bien on a évidemment toutes les impressions qu'on a eues avant qui viennent qui sont déjà présentes. Donc non moi je pense que c'est un faux problème. Ok. C'est bon ? Moi je l'avais fait en découverte récemment pour Stygian. C'était un jeu qu'on m'avait recommandé sur Twitter et un jeu d'aventure Lovecraftien un peu et donc je l'avais lancé pour la première fois vraiment en chat en stream devant le chat et c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure justement des 15 premières minutes et c'est un jeu qui, bon c'est pas un jeu particulièrement difficile à prendre en main mais qui a quand même une DA particulière et je trouve que le fait de l'avoir fait avec justement avec d'autres gens on en discutait on en parlait on disait oui ça c'est un peu merdique ça a rendu ce premier moment beaucoup plus agréable que si jamais j'avais dû à faire ça tout seul en fait et de ce point de vue là c'était assez agréable après évidemment j'ai continué à y jouer tout seul en plus j'avais même recréé un perso parce qu'il y a aussi un truc qui était pas mal c'est que ça je sais pas si ça vous arrive à vous moi oui parce que je suis un professionnel souvent je lance une première partie avec un jeu je me rends compte que comme je découvrais le jeu j'ai fait de la merde et je relance une partie à zéro au bout de deux heures et là le fait et j'ai quand même le sentiment un peu de me dire putain c'est du temps perdu surtout que c'est quand même du temps de travail alors que là le fait de l'avoir fait avec des gens c'était quand même super agréable de le faire dans le stream c'était une expérience en soi c'était vraiment cool de le faire ça apportait vraiment quelque chose et après je recommençais à le faire dans un cadre classique de test où j'étais tout seul devant mon PC ça c'était pas mal oui ça marche aussi quand le jeu est hyper nul d'ailleurs moi j'avais fait Broken Lines il y a quelques mois qui était un genre de XCOM mais complètement pété et moche etc et je l'ai lancé vraiment pour la première fois devant le stream et je pense que si j'avais pas eu le public mais j'aurais vraiment j'aurais été incapable de me dire mais il faut que je joue des heures à ça ça va être horrible et j'aurais pas eu la motive je pense ce soir là en tout cas de continuer au delà du premier quart d'heure je l'aurais laissé de côté j'y serais revenu un quart d'heure le lendemain un quart d'heure le surlendemain et là en fait d'être en stream et de devoir y jouer pendant deux heures bon bah au final ça m'a forcé à pousser un peu le truc et au final ça a donné une expérience plus intéressante que si j'avais vraiment morcelé ces premières heures de jeu ouais et puis c'est des trucs intéressants ce qu'on avait fait par exemple c'était le Fort Boyard on l'avait fait à la fin de l'année dernière bon là c'était un party game et on avait vraiment pour le coup on l'avait quasiment testé en live en fait c'est à dire que on a joué au jeu on a fait les épreuves on a découvert le jeu ensemble avec le chat on y a joué pendant genre deux trois heures et j'ai quasiment j'y ai rejoué après voire peut-être une heure pour vérifier deux trois trucs mais c'est tout en fait le test c'est fait en live mais ça montre que ça permet quand même des formats vachement intéressants pour du test ça ça marche surtout pour les jeux vraiment rincés la Fort Boyard c'était tellement nul que alors là on l'a fait pour ce jeu là parce que c'était pour faire une blague mais je pense qu'on pourrait le faire pour d'autres types de jeux ça ouvre des possibilités pour des tests avec des formats différents qu'on n'avait pas avant on va passer à la question suivante alors qu'est-ce que j'ai là j'ai Laurent qui nous dit alors mini question pour moi en plus à quand un retour des tests à quand un retour des tests des OTAS et volants je suis déçu de ne plus en voir dans CPC ou CPC Hardware Flight Simulator arrive Elite Dangerous c'est toujours aussi bien Star Citizen non rien et bien le problème Laurent c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup de OTAS et de volants qui sortent tous les mois donc c'est pour ça qu'on en fait peu mais effectivement il faudrait qu'on se remette à en faire je pense que Noël Malware serait intéressé par les tests de OTAS et de volants c'est un gros fan tout ce qui est sport mécanique plaisir automobile tout ça j'adore c'est très bolide odeur d'essence tout ça t'aime ça en plus c'est pas vrai parce que récemment toi t'avais testé récemment Agbu le palonnier de Frostmaster récemment c'était il y a un an c'est vrai qu'on n'en teste plus beaucoup et le manche de F18 qu'ils avaient sorti oui c'est vrai en un an je crois que c'est à peu près tous les trucs qui sont sortis mais là c'est vrai qu'avec l'Elite Dangerous c'est tout le marché commence à se réactiver un peu et c'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse il faudrait qu'on le fasse alors oui là j'ai une petite question c'est un petit terratum en fait apparemment dans une émission on a dit que la Sony Playstation avait été la Playstation avait été créée par Sony suite à la trahison de Nintendo en partenariat avec Apple et apparemment non Apple n'a jamais été dedans j'ai regardé finalement la Wikipédia j'ai cherché cet après-midi pas très très fort oui mais ceci dit cette news moi je l'avais mis aussi donc dans le HS90 en mettant que bon l'information était bizarre parce que je l'avais repris d'une news de joystick à l'époque alors c'est ça le lecteur dit la source est un scan d'une vieille news de joystick c'est ça rédigée à la Zob alors moi j'ai travaillé à la Zob je peux vous le dire effectivement c'était rédigé à la Zob il faut pas il faut pas il faut pas en tenir compte mais comme j'avais vu cette news dans le joystick je me suis dit tiens je vais le reproduire c'est rigolo en mettant mais j'avais mis en dessous quand même attention c'est à prendre avec des gros guillemets ça me semble un peu chelou c'est le joystick qui faisait de la fake news bien avant l'heure en tout cas merci donc à il s'appelle Nucléardovakine un abonné sceptique voilà l'erreur est corrigée Nucléardovakine on va passer qu'est-ce qu'on a celle-là c'est quoi alors attendez parce que celle-là elle est compliquée ah oui alors c'est un lecteur je vous fais en gros il s'appelle comment il s'appelle on va peut-être dire son pseudo non alors on va dire son prénom Thomas Thomas il nous dit avec la sortie proche de The Last of Us et Cyberpunk les deux studios vont probablement récolter des critiques dithyrambiques en plus d'engranger énormément d'argent ils ont aussi été épinglés pour leur pratique extensive du crunch et les burn-out de leur équipe en temps normal la studio se voit pénaliser de deux manières soit en faisant un four sur les ventes soit avec un mauvais retour presse joueur ou un revient bombing pour les deux raisons évoquées plus haut cela n'arrivera pas et la question sera pliée en une ligne dans les différents tests le génie créatif pardonne-t-il tout en gros il nous dit voilà on sait que dans ces studios ça se passe mal et il demande qu'est-ce que je peux faire au-delà de taper des trucs sur Twitter et mon engagement personnel pour éviter que ces studios qui ont des mauvaises pratiques finalement croulent sous l'argent et croulent sous les précommandes une question qu'on a déjà évoquée des centaines de fois c'est bon c'est ton genre de question qu'est-ce que tu veux dire là-dessus alors déjà s'il y avait des solutions efficaces ça marche alors cela dit le public shaming sur Twitter et tout mine de rien ça marche un peu ça marche pas bien et on a pas des résultats incroyables mais ça marche quand même un peu on se rend compte notamment en voyant les réactions des gens par exemple quand un report d'un jeu est annoncé sur Twitter il y a encore 2-3 ans systématiquement toutes les réponses aux tweets parce qu'à l'époque il y avait des réponses aux tweets enfin on va pas revenir sur le sujet c'était c'était systématiquement mais connard j'ai envie de jouer à mon jeu vous êtes payé à rien foutre c'est toujours super agressif et maintenant on a très souvent des réponses du genre prenez le temps qu'il faudra le jeu peut attendre prenez soin de vos employés machin coeur 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 et ça j'ai l'impression que le simple fait que ça a été mis en avant à la fois par la presse par des articles comme celui que nous on a fait avec Mediapart mais comme d'autres on fait avec Le Monde et comme d'autres on fait ailleurs aux Etats-Unis notamment et le fait qu'il y ait eu une action des syndicats type STJV et simplement de militants sur Twitter et de gens de l'industrie qui ont parlé plus ou moins anonymement ça a eu un effet il y a eu un changement il y a eu un gros changement dans les mentalités c'est-à-dire que les gens simplement ont pris conscience que ça existait alors qu'avant le crunch où il n'existait pas ou alors quand il était mis en avant il était uniquement vu comme le disait le lecteur de façon un peu romantique oui c'est merveilleux c'est l'auteur qui sacrifie pour son oeuvre ce qui est très bien quand on est tout seul ce qui est moins bien quand on a des salariés donc du coup oui là il y a vraiment il y a vraiment une évolution quand même et après en ce qui concerne la presse ça c'est qu'on ne soit pas là parce que c'est lui qui est recéde Canard PC maintenant mais check nous c'était ce qui a été un petit peu mis en place après le dossier qu'avait fait NetCabes et Kalash c'était que simplement on en parlait c'est-à-dire que quand il y avait eu des grosses grosses questions éthiques au sujet d'un jeu c'était mentionné ça faisait systématiquement l'objet d'un encadré dans le mag où on disait voilà sachez que et il y avait là-dedans une dimension un peu information au consommateur c'est comme dire tu veux manger des gens je la mange mais sache qu'elle a été faite dans un entrepôt où les cochons sont torturés à mort tu vois c'était un peu ça et c'était je pense que c'est pas stupide de faire ça simplement visibiliser les pratiques de l'industrie ouais Manu vous voulez enjeter quelque chose vas-y oui bah pour le camarade Thomas qui posait la question et qui se demandait qu'est-ce qu'on peut faire voilà faut voter avec ses pieds voilà c'est la révolution tu vas pas t'achètes pas non la révolution oui la révolution oui c'est aussi pardon la révolution on peut pendre le dernier patron de studio avec les trives du dernier chef de projet plus haut des réserves on est d'accord et bon après par contre enfin pour revenir aussi sur le public shaming bon effectivement enfin ça a des effets ça a des effets des effets vertueux ça aussi enfin on voit bien que c'est pas non plus la meilleure des méthodes quoi qu'on doit en passer par le public shaming pour faire évoluer les choses c'est quand même pas la meilleure des méthodes je pense qu'il faut aussi s'intéresser au travail des syndicats et surtout accompagner et encourager la création des syndicats parce que c'est quand même dans le milieu du jeu vidéo le syndicat c'est quand même le meilleur moyen qu'on ait encore jamais trouvé c'est souvent la solution sur le marché du travail voilà mais ce que je veux dire c'est que si on avait des bons syndicats il n'y aurait pas besoin de public shaming parce que voilà je pense que c'est un peu plus compliqué que ça on va pas rentrer dans un débat encore je vais passer à la suite alors c'était Thomas qui nous a envoyé ça je vais passer à la question de alors son pseudo là c'est Nicolas Nicolas qui nous dit je suis abonné CPC CPC Hardware Twitch Prime de votre chaîne j'ai participé au crowdfunding et je souhaiterais vous aider davantage si le besoin s'en fait sentir pour que vous puissiez vivre encore longtemps malgré la crise actuelle et future donc en gros il nous demande comment est-ce qu'il peut nous aider avec ses petits moyens dit-il voilà qu'est-ce qu'on peut lui dire que c'est déjà pas mal de nous aider comme il le fait que c'est déjà très bien et qu'il faut qu'on le remercie je peux envoyer mon rip personnel à Nicolas non mais s'abonner abonner des amis ça offrir des abonnements sans forcément leur demander leur avis d'ailleurs voler leur carnet de chèques ou abonner des ennemis même ou simplement parler le canard PC à des amis qui aiment un peu le jeu vidéo leur dire voilà ils font ce magazine c'est sympa ils font des émissions des streams c'est sympa voilà vous abonnez le voisin que vous n'aimez pas vous le laissez avoir un ou deux numéros pour qu'il s'accroche et après vous le tirez dans sa boîte aux lettres chaque mois très malin ça c'est le pire des trucs alors question suivante cette fois-ci c'est Johan qu'est-ce qu'il nous dit Johan ah oui c'est intéressant bonjour canard PC j'espère que vous allez tous très bien voici ma question pourquoi les journalistes JV utilisent toujours des pseudos est-ce que ça n'est pas dépassé aujourd'hui est-ce que ça ne vous desserre pas s'agissant de légitimité dans le milieu du journalisme au plaisir de vous voir dans l'émission de jeudi soir et bien au plaisir Johan oui c'est vrai qu'on est toujours avec nos pseudos comme des adolescents à tarder oui c'est un peu con c'est un peu con on arrête on n'arrête pas d'ailleurs on doit être les derniers parce qu'on n'est plus Gamecult aussi ils sont à pseudo Gamecult ils ont les deux non bah non ils signent des jeux vidéo jeovideo.com jeovideo.com aussi mais ils sont à pseudo jeovideo.com encore ouais mais je crois qu'ils signent sous les deux noms il me semble qu'il y a pseudo après regarde les gros streamers ils sont à pseudo encore oui c'est vrai et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on doit voir qu'à l'origine c'était quand même une pratique à l'époque où il y avait le jeu vidéo sur enfin le journalisme du jeu vidéo il y avait un peu le côté jeu par procuration c'était le tu vois le pote le grand frère avec qui on jouait il y avait ce côté pseudo qui créait une sorte de proximité peut-être plus qu'un nom un truc prénom non classique de journaliste et c'est vrai que maintenant c'est les youtubeurs qui ont pris ça alors que j'ai l'impression que la pratique du pseudo s'opère un peu et c'est un truc assez typiquement aussi français oui c'est vrai oh non il y a plein regarde les youtubeurs et tout surtout sur pseudo ouais parce qu'après chez Kotaku on connait Jason Schreyer on connait pas français à France ou aux grandes qui sont pseudo vous voudriez que dans Casar PC on mette nos noms de famille et tout si on parle vraiment juste des signatures des articles parce que je pense qu'on n'est pas prêt à renoncer chacun individuellement nos pseudos personnels sur Twitter c'est notre branding oui enfin même c'est agréable d'être sous pseudo sur Twitter etc oui si c'est juste les signatures du mug moi ça m'est égal ce qui m'est marrant c'est qu'on voit qu'il y a une évolution déjà parce que un truc tout bête Noël Malware très souvent en glisse on l'appelle Manu Hélène Ripley très souvent en glisse on l'appelle Julie et c'était pas le cas pour les gens qui sont arrivés avant donc par exemple Can à aucun moment dans ma vie je crois je l'ai appelé Freddy c'est quoi son prénom ? Freddy il s'appelle Freddy ah oui Freddy pareil à de boue je l'ai jamais appelé Kevin c'est vrai parce que c'est bum parfois on entend ton prénom quand même dans la doc il est tellement beau c'est pour ça c'est juste parce qu'il est beau c'est juste parce qu'il est harmonieux qu'il glisse bien ça dépend juste des gens il y a des gens qu'on appelle vraiment que par leur pseudo et d'autres quasiment que par leur prénom c'est vrai regardez sur le chat ils sont tous avec des pseudos de temps en temps j'en vois passer un pendant un stream qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis mais sinon tous les gens sont à pseudo aussi sur le chat c'est peut-être une forme de vouloir garder quelque part notre anonymat même si dans le cas des journalistes de jeux vidéo l'anonymat il est crevé mais voilà c'est confortable aussi avec le pseudo non mais c'est vrai que t'imagines une émission avec nos vrais noms tout de suite ça ferait bizarre quoi alors toi Olivier qu'est-ce que t'en penses ? oui demandons en base c'est très bizarre c'est parce que vous avez des prêts puis vous avez des prénoms chelots aussi c'est vrai alors donc ça c'était une question de Johan voilà c'est ça question de comment il s'appelle Sumtaigon question intéressante ah oui question intéressante je l'ai vu passer je me suis dit ah c'est intéressant et j'ai mis un sondage alors par contre je voudrais faire un sondage anonyme on va voir comment on peut faire ça bien le bonsoir la rédac j'ai l'impression qu'un sujet n'est plus trop abordé depuis quelques temps l'importance et les dégâts du piratage pour l'industrie du jeu vidéo c'est vrai qu'on n'en parle plus ce n'est peut-être qu'une impression mais il y a quelques années on entendait beaucoup les gros éditeurs chouinier que leur CEO allait devoir manger des pâtes à l'eau à cause de Kevin le pirate avec des DRM toujours plus intrusifs pour tenter de limiter les dégâts est-ce que les soldes Steam ou autre chose mais on a plus l'impression est-ce les soldes Steam ou autre chose mais on a plus l'impression que c'est un gros problème aujourd'hui que ça n'est plus un gros problème aujourd'hui en tout cas pour les gros éditeurs merci pour votre boulot c'est vrai que pendant un moment moi je me souviens avoir écrit des tas de dossiers sur le piratage et là en fait c'est comme si le problème n'existait plus mais d'ailleurs Adopi est mort et tout le monde s'en fout ouais qu'est-ce qui s'est passé alors je vais faire un petit je vais faire un petit alors je vais faire un sondage classique par Twitch parce que je voudrais que les gens puissent répondre de manière anonyme ce qui n'est pas le cas avec le sondage normal donc que les gens alors est-ce que je peux faire ça comme ça je vérifie oui je peux faire ça je vais demander au pardon je vais demander au chat s'il pirate encore est-ce que vous piratez encore parfois des jeux vivants non mais ne s'inquiétez pas c'est anonyme comme Adopi a disparu on fait ça manuellement maintenant j'ai honte non j'ai une âme pure comme celle d'un chaton non j'ai une âme pure ça rentre pas après je vais démarrer une minute voilà je vais démarrer le sondage dites nous un peu parce que nous en fait on sait plus on n'a aucune idée j'ai l'impression que de nos jours pour pirater faut vraiment soit être vraiment dans une grande misère pourquoi pas mais soit vraiment le vouloir le faire quasiment par militantisme parce que maintenant si on veut ne plus pirater c'est quand même vraiment largement possible le nombre de jeux qui sont en free to play ou qui sont offerts ou qui sont en solde à quelques euros ouais le vrai problème c'est les gens qui veulent jouer absolument au dernier triple A qui est sorti la semaine de leur sortie sans payer alors là il ne faut pas exagérer en plus si tu fais ça c'est que tu as le pc pour le faire tourner donc enfin et puis il n'y a plus aucune incitation le piratage a toujours compliqué les choses parce qu'il fallait télécharger les patchs et compagnie c'était la merde mais alors là maintenant avec la facilité des plateformes ça devient tellement contraignant et d'ailleurs c'est marrant c'est qu'on voit ce truc inverse avec les films avec Netflix qui a quand même pas mal limité le piratage et là les gens autour de moi en tout cas je rencontre un sondage rapide sont multipliés donc c'est plus aussi avantageux donc la question c'est toujours le rapport coût et intérêt pour le client et actuellement l'intérêt pour les jeux sur PC il n'est clairement pas en faveur du piratage alors je ne vois pas le sondage s'afficher est-ce que quelqu'un peut me donner le résultat du sondage 73% non j'ai une âme pure 27% oui et j'ai honte d'accord donc on est quand même sur deux tiers un tiers il y a quand même un tiers des gens qui disent qu'il leur arrive de pirater donc c'est pas c'est pas négligeable quand même il y a des gens dans le chat qui disent oui c'est utile pour tester c'est vrai que j'avais des amis qui faisaient ça qui téléchargeaient les jeux qui essayaient et si c'était bien ils le rachetaient oui mais maintenant ta steam alors oui ta steam c'est vrai tu peux rembourser et puis même t'as les streams enfin quand même si tu veux savoir si un jeu va te plaire a priori de nos jours t'as pas besoin et puis t'as ouais t'as youtube t'as plein de trucs t'as qu'un RPC donc voilà dans le chat ils disent aussi qu'il y a des systèmes de remboursement de steam aussi qui permettent maintenant de tester un jeu c'est l'équivalent des démos jouables en fait et je le répète ça marche très très bien moi je l'ai souvent utilisé sur des jeux que je pensais que ça allait me plaire et finalement ça n'a pas plu je l'ai utilisé c'était très bien donc ça c'était Sum Taigon qui nous posait la question donc voilà on n'en parle plus parce que c'est quand même de moins en moins et c'est vrai que les éditeurs ne se plaignent plus non plus ils ont arrêté de dire oh là c'est un scandale peut-être qu'ils ont fini par l'assimiler et se dire voilà c'est le prix du business et on va arrêter de se plaindre c'est comme ça ils se plaignent plus mais ils tiennent quand même à des nouveaux etc qui continuent ils en mettent des couches entières après ça doit dépendre des pays aussi parce qu'il doit y avoir des pays dans lesquels peut-être moins avantagés ou dans lesquels ça télécharge toujours beaucoup oui complètement une question de Fabien ah oui elle est marrante celle-là en premier lieu bon je tiens à vous le dire tous les biens que je pense de vous et de votre journal merci Fabien je n'ai d'ailleurs qu'une seule question à poser à la rédaction elle va être claire et limpide êtes-vous de la team inversez l'axe Y quand vous jouez aux jeux vidéo vos réponses dépendront ma santé mentale étant donné que je suis le seul à changer les paramètres dans l'onglet options de mes jeux en dépit des colibés que je reçois de la part de mes proches sur ce sujet dans l'attente de votre réponse inversement votre Fabien est-ce que vous inversez l'axe Y à la souris on en a un on en a un dans la rédac qui fait ça ? Cam Lust quoi ? non sérieusement parce que tu vois une fois j'ai connu à la fin des années 2000 quelqu'un qui faisait ça et je m'en rappelle encore et j'y repense régulièrement en me disant ah quand même c'est bizarre ça m'a chanqué c'est un des premiers trucs que j'ai appris sur Cannes quand je suis arrivé chez Cannes 1 PC parce qu'il était là depuis un an avant moi et ouais c'était bizarre c'est un truc curieux c'est comme si le mec il avait un handicap et tu te dis bon je vais pas trop le regarder j'essaye de faire gaffe mais du coup on va le regarder différemment maintenant peut-être qu'il a changé mais il y a 10 ans c'était le cas il faudra qu'il nous explique quand même la prochaine fois alors attends ton explication est terrible c'est l'explication la plus cannost qui soit je lui ai demandé évidemment je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça il m'a dit parce que pour moi c'est logique parce que c'est comme si je tenais la tête du bonhomme dans la main il la penche vers l'avant il la tire vers l'arrière oh cannost voilà on va terminer avec deux questions deux questions de la même personne qui s'appelle donc non voilà réponse pour notre lecteur qui s'appelait je l'ai perdu c'est Fabien je crois Fabien voilà donc voilà y'a cannost chez nous qui est de la team de la team inversion de l'axe Y voilà on le saura c'est Clément est-ce qu'il a un pseudo non il a pas de pseudo qui nous demande alors on va prendre celle là qui est le rédacteur principal de la newsletter le cri du lapin ça me perturbe en la lisant de ne pas savoir à qui s'adresse à moi maintenant qu'on vous connait tous intimement grâce à Twitch qui fait ça qui se dénonce c'est moi sauf la partie arrière qui est écrite par Dandu et Oni d'accord donc voilà Clément tu as ta réponse le cri du lapin on peut peut-être rappeler en vitesse ce que c'est que le cri du lapin c'est bon oui c'est une newsletter qui fait à la fois une revue de presse de tout ce qui est un peu tech, jeux vidéo hardware sur internet et d'un best-of des articles de Canard PC en gros une sélection d'articles chaque mois chaque deux semaines et ça apparaît toutes les deux semaines et c'est gratuit vous pouvez vous abonner et y'a des jeux vidéo justement pour on parlait du piratage pour avoir des jeux vidéo pas chers on a un partenaire qui est Gamesplanet cette newsletter et donc vous avez des liens vous pouvez cliquer vous avez des grosses grosses réductions sur une sélection de jeux des promos exclusives la newsletter oui des promos exclusives bien sûr et elle est très drôle aussi il faut le dire oui et il faut dire aussi que ce n'est pas juste une repompe des news de Canard PC oui bien sûr c'est des news c'est du contenu rédigé uniquement pour le cri du lapin qui s'éloigne d'ailleurs un peu du jeu vidéo c'est plus technologie il y en a un peu les deux voilà comment est-ce qu'on fait pour s'abonner si les gens veulent s'abonner là maintenant alors ils vont sur lecridulapin.fr tout attaché et ils rentrent leur email et voilà hop c'est fait vous recevrez la prochaine la dernière est partie ce mardi donc la prochaine elle sera le 2 juin le mardi c'est c'est le plein de gens sur le chat qui disent que c'est très bien c'est chouette le cri du lapin vivement le cri du lapin c'est coeur 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 vivement le prochain cri du lapin il est top le cri du lapin c'est chouette le cri du lapin j'ai mis le lien voilà et donc c'est le 1er et le 3e mardi de chaque mois 1er et 3e mardi de chaque mois dernière question de Clément qu'est-ce qu'il nous demande là ? oui j'ai fini par succomber à l'hype en prenant un abonnement sur votre chaîne Twitch pour vous soutenir et surtout parce que j'adore regarder les replays de vos streams et bien on est content mais ça me fait mal de savoir que la moitié va à Jeff Jeff Bezos par exemple pourquoi ne pas proposer un abonnement de soutien au magazine plus cher et rendre vos VOD Twitch disponibles pour tout le monde techniquement je ne sais même pas si c'est possible de lier un compte externe qui sera un abonnement web, canal PC machin non non il dit pour tout le monde pour tout le monde ah oui donc on ne peut pas le faire parce que oui voilà c'est pas possible de le faire alors c'est vrai qu'il y a plein d'argent qui va à Jeff Bezos mais si ce serait possible techniquement de le faire lui il dit vous enlevez le mur des abonnements sur les vidéos Twitch en replay et vous vous mettez une formule d'abonnement plus cher que oui à ce moment là oui on peut faire ça mais on perd complètement l'incitation au sub qui fait quand même partie au delà de la question monétaire aussi de d'une chaîne Twitch en fait quelque part oui voilà après ça c'est des grosses questions qu'il faudrait faire on est toujours en train de se poser plein de questions sur comment comment rendre le mieux service à nos lecteurs parce que c'est vraiment ça qu'on a exactement au fond du coeur je n'ai plus d'autres sujets je m'excuse évidemment j'ai pas pu tout prendre 2h30 d'émission ouais 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 j'ai pas pu tout prendre mais continuez aux écrits courrielcanarpc.com c-o-u-2-r-i-e-r si vous voulez poser vos questions pour la prochaine émission voilà comme dit Juel 23h30 on va mettre la viande dans le torchon parce que c'est pas tout ça voilà on parle on parle mais il se fait ta qu'est-ce qu'on va faire on va d'abord remercier chat pour la réalisation de cette émission qui comme d'habitude était merveilleuse avec des effets de fenêtres qui font chou 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 dans tous les sens chat c'est un peu vous vous souvenez de Pat Le Guen oui Pat Le Guen c'était le réalisateur il a réalisé le club Dorothée notamment ben voilà chat c'est un peu notre Pat Le Guen ami donc merci pour c'était bien réalisé le club Dorothée donc merci à chat pour la réalisation nous on est quoi on est les musclés on est un peu les jackies et les corbillers toi t'es framboisier voilà qui est-ce qu'il faut remercier et bien on va remercier tous les gens qui nous ont suivis vous étiez encore une fois très nombreux pour cette émission votre fidélité nous fait chaud au coeur chaud au coeur vraiment merci à tous ceux qui ont pris des abonnements on sait qu'il y en a eu énormément encore une fois pendant cette émission je veux aussi remercier mes trois chroniqueurs Louis Fardinant Sebaume mon petit rayon soleil Noël Malouer et l'âme jeune de cette équipe Isuel la caution jeune merci pour la finesse de vos analyses pas merci pour vos scores pendant les quiz c'était pas top je vais peut-être moi je m'en suis bien sorti non c'est vrai t'as fait des bonnes positions voilà c'est la fin de cette émission donc je vous remercie encore de nous avoir suivis et prochain stream c'est demain midi ouais c'est Canlust c'est Canlust demain midi il va jouer avec la souris inversée à Dune voilà vous lui ferez bien remarqué voilà qui jouera à Dune demain à partir de midi la prochaine émission Canard PC c'est dans deux semaines un jeudi aussi sur le coup de 21h vous passez tous une très bonne nuit ciao salut salut merci baises merci un jeudi Sous-titrage MFP. ... 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